Salut Dominique, ça va ? Ça va, comment es-tu Manu ? Ça va, écoute. Bon, c'est quand tu nous refais des soirées sur Paris ? Écoute, là c'est vraiment dans le pipe, on va certainement faire un petit event dans la cour, parce qu'en été on peut profiter un peu de la cour et on va essayer de faire une soirée dégustation pour les membres comme on les faisait avant. Bon, 30-40 personnes, on n'ira pas au-delà parce que je pense qu'il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Mais écoute, je pense qu'aujourd'hui du 15 juillet, on va faire un petit sondage pour les gens qui... Voilà, essayer de se distraire un peu et de revenir à la vie un peu normale. C'est Jean-François que je vois dans l'ombre, là. Je ne te reconnaissais pas Jean-François. Bonsoir, Manu. Ça va bien ? Ça va. À contre-jour, je me suis dit, je connaissais cette barbe. Bon, ben bienvenue. Bon, je vais essayer de ne pas trop traîner ce soir parce qu'il y a le match de foot. Oui, il est 21 heures. OK, on va essayer de ne pas trop traîner, évidemment. Mais surtout de passer un bon moment, il y a 6-20. Bonjour David de Belgique. Si les Belges sont avec nous, tout va bien. OK, on attend une petite... Il y a 111 personnes qui se sont inscrites, mais je pense qu'ils se sont inscrites avant le match de foot. Ils se sont dit, bon, on verra combien on sera de toute façon. L'idée, c'est qu'on soit le plus nombreux possible et que chacun puisse passer un bon moment. Bonsoir Jean-Michel, bienvenue. Bonsoir Olivier, Julie. Oui, bienvenue. On va laisser rentrer tout le monde tranquillement. On a à peu près 5 minutes. Si, bien sûr, vous avez des petites questions côté services, température, quoi que ce soit, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on ait évidemment ensemble l'occasion d'échanger. On va essayer de faire en sorte que ce soit interactif quand même un peu ce cours aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on va laisser rentrer tout le monde tranquillement. Malou, ce sera quoi le premier vin ? Moi, j'avais pensé comment c'est avec le rosé, parce que comme c'est un petit peu l'outsider du programme, je me suis dit que ce serait bien quand même qu'on parle un petit peu rosé. C'est à l'approche de l'été. Et je pense que ça va être sympa de commencer par la dégustation de ce vin. Puis après, on fera les deux blancs. Et après, les deux rouges et le muscat. Ok. Super. Voilà, voilà. Tout le monde nous rejoint là. On va être de plus en plus nombreux. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Christian. Salut à tous. Bonsoir. Comment ça va ? On est 22 pour l'instant. En théorie, on sera un petit peu plus nombreux, mais ça dépend un petit peu de les programmes de match de foot, je pense. Ceux qui me le foutent, je pense qu'ils ne vont pas rater une miette, même des commentateurs. Mais on va faire en sorte que les amateurs de foot puissent regarder le match aussi. On va essayer de terminer à 21h cette dégustation et ne pas partir dans tous les sens, comme ça peut être le cas des fois. hop, hop, hop. Alors, petite astuce, si vous voulez, sur Zoom, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre le mode galerie. Vous voyez à peu près tout le monde. Pour ceux qui ont envie de mettre leur caméra, bien sûr, c'est plus sympa quand même de participer à un truc sur Zoom quand on voit le monde que quand on a des noms. Donc, bien sûr, si vous voulez mettre vos caméras, allez-y. Plus on est de fous, plus on rit. Et c'est quand même plus sympa d'avoir des visages, plutôt que des noms et des micros coupés. Voilà, on a Rémi qui nous rejoint. Les fidèles de poste, salut Arnaud, ça va ? Salut Manu, très bien et toi ? Merci d'être là. Merci d'être aussi fidèle, surtout à ces moments de culture autour du vin. J'espère qu'on va passer une belle soirée. La prochaine, on l'a fait chéché d'avoir, je vous le promets. Ça, c'est une excellente nouvelle. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Salut Jean-Pascal, bienvenue. On n'est peut-être pas encore connecté. Je ne connais pas tout le monde. Guillaume, oui, comme femme, la rbe sur. Je regarde. Bonsoir Jean-Luc, Annie, Robert. Bonsoir Stéphanie, bienvenue. Merci. Tac, tac. Olivier Pujol, bien sûr. Bon, on va partir en Corse ce soir. On attend encore deux petites minutes et puis je vous propose de débuter. Ça fera venir les derniers. On est une trentaine. J'espère que vous avez passé un bon moment ce soir. Oh là là, Jean-Pascal, tu nous as mis sur la terrasse là ? T'es en mute, t'es en mute. Oui, sur la terrasse, oui. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps ? Ça va, super. Et toi ? Bon. Je vous propose d'attendre encore deux petites minutes et puis on va commencer la petite partie, on va dire, d'introduction de la dégustation de ce soir. Et bien sûr, on vous parlera un petit peu des festivités qui arrivent chez Chef-d'Oeuvre. Parce que Zoom, on n'en peut plus. Donc on va faire une petite soirée qui va bien à l'ancienne, comme on dit. Hop, on a encore trois, quatre personnes qui arrivent. Alors, il y a quelques visages et vous m'excuserez, je ne connais pas tout le monde, mais je crois qu'il y a des nouveaux. Et bien entendu, j'aimerais leur dire bienvenue à cette première session, si c'est la première pour eux. Peut-être que c'est la deuxième, je ne sais pas, je ne fais pas le suivi de toutes les personnes qui suivent évidemment ces cours en ligne, mais en tout cas, bienvenue. Vous allez voir que c'est un format qui est quand même plutôt sympa. Et c'est surtout un format qui vous permet de rester à la maison, de profiter des bouteilles, de regarder le match derrière. Enfin, tout va bien, quoi. Tout est aligné. Voilà. Écoutez encore une petite minute et puis on y va. J'espère que vos bouteilles sont à bonne température. Un petit conseil. Bon, les rouges de ce soir méritent quand même un tout petit saut en carafe, mais sont à servir avec quand même un tout petit peu de maîtrise sur la température de service. Encore deux, trois personnes. Thibaut qui nous rejoint. Donc, les rouges, mon conseil, aérer-les un petit peu et maîtriser la température, surtout la cuvée Lermite de Gilles Serroin. C'est quand même une petite bête qui fait 15 degrés. Donc, c'était, je vous parlerai un peu de 2017 et du Sirocco, du vent, de ce qui a fait naître un peu cette athlète de haut niveau. Mais c'est quand même un vin qu'il faut maîtriser en température pour contrôler un petit peu sa fougue et sa puissance. Voilà. En tout cas, ça va être un beau programme pour les blancs. Évidemment, froid, mais pas trop. C'est des blancs un peu travaillés, y compris le rosé. Donc, servez-les pas glacés si vous voulez vraiment en profiter. Le temps que de toute façon que je m'étende un petit peu sur la présentation de l'île de beauté, ça devrait aller. Et là, on est encore une petite minute pour les derniers retardataires. Et on y va. OK. Écoutez, je vous propose de débuter. On y va. Je vous invite à, bien sûr, vous pouvez laisser votre micro ouvert si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez réagir. L'idée, c'est que comme on n'est pas si nombreux que ça, ça reste un format un petit peu sympa. et que je ne sois pas tout seul pendant deux heures à vous parler en long monologue. J'aimerais que, évidemment, cet échange soit plutôt friendly et sympathique, comme le sont parfois les présents. Bonsoir, Annie. Bienvenue. Je ne vous entends pas, Annie. On va débuter là. L'idée, c'est que vous ayez à peu près à travers de ces deux heures une très belle présentation de la Corse. Bienvenue. On se dit bonsoir et voilà, il y a encore deux, trois personnes. Il y a Elsa qui nous rejoint là tout de suite. Et on va commencer ce cours autour de la Corse. D'abord, en préambule un petit peu de cette soirée, j'aimerais vous remercier d'être présent et qui ont pris à l'aube de ces vacances. J'espère qu'elle se prépare bien chez vous, que vous avez évidemment retrouvé un peu le sourire avec le soleil qui nous a rejoint, cette crise du Covid qui se tasse mine de rien dans les chiffres. On espère de ne pas se la reprendre évidemment à la rentrée. On espère surtout, et c'est ce que j'aimerais vous dire en introduction de cette première, de cette soirée, c'est qu'on va essayer de se retrouver physiquement en juillet chez chef-d'œuvre pour ceux qui auront l'occasion de venir. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout le monde puisqu'on est un peu éparpillés partout, mais ceux qui voudront évidemment passer une belle soirée chez chef-d'œuvre, on va vous préparer une soirée en terrasse. L'idée, c'est de choisir la bonne fenêtre de tir avec la météo et Dieu sait si en ce moment, c'est assez compliqué. Mais on aimerait évidemment vous retrouver en présentiel toutes et tous autour d'un bon moment de partage et surtout d'un moment convivial chez chef-d'œuvre comme on les a fait avant. Ça fait 18 mois qu'on n'a pas fait de soirée chez chef-d'œuvre et je peux vous assurer que ça nous démange absolument. Donc, on va le faire et on a bien sûr l'espoir de vous retrouver peut-être à la mi-juillet. On va essayer de proposer des dates. On va regarder ce qui colle le mieux au calendrier de chacun. C'est vrai qu'il y a les ponts, il y a les machins, il y a les gens qui partent. Mais bon, écoutez, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver. Et puis, si fin août, on peut en faire une aussi, on en fera une parce qu'après tout, c'est quand même plus sympa aussi de se retrouver dans les périodes, surtout si on a la terrasse. Donc, on vous invitera bien sûr à venir passer ce chouette moment avec un mail. On vous passera évidemment un petit mail pour que vous puissiez vous inscrire à ces événements. Voilà, il est l'ordi 19h08. Ce soir, c'est France-Suisse à 21h. Et je sais que beaucoup d'entre vous à 20h59 vont nous laisser pour des choses beaucoup plus importantes que la Corse. Et donc, on va essayer de débuter, de tenir le tempo et surtout de passer un bon moment en parlant d'une région qui est absolument fascinante aujourd'hui, d'une région, on va en parler en long, en large et en travers ce soir, mais qui a certainement la plus grosse dynamique de qualité de tout l'hexagone, qui a toutes les étoiles qui s'alignent. On l'a déjà précisé dans pas mal de j'aime j'achète et dans pas mal de commentaires chez chef-d'oeuvre. La Corse, ça fait vraiment, vraiment vibrer. On est vraiment dans l'équation merveilleuse et je pense que c'est encore cette année peut-être le vignoble qui va recevoir le plus de consécrations, d'award, de révélations, de confirmations par la presse spécialisée. Et donc, vous prendre un petit peu par la main comme ça à l'aube de ces vacances un petit peu ensoleillées et vous emmener sur l'île de beauté pour découvrir un petit peu toutes ces merveilles à travers bien sûr des vins que l'on vend chez chef-d'oeuvre, mais surtout peut-être un peu plus pousser votre curiosité et aller chercher d'autres trésors, d'autres domaines, d'autres propriétés. C'est bien sûr participer au déploiement et à l'envolée de cette merveilleuse île de beauté. Et on va essayer bien sûr de comprendre un petit peu rapidement en introduction pendant une dizaine de minutes pourquoi est-ce que l'île de beauté a tant d'atouts, pourquoi est-ce que ces territoires sont de plus en plus magnifiés par des hommes et pourquoi finalement aujourd'hui la mayonnaise a bien pris autour de ce déploiement. On dit toujours que pour savoir où on est et où on va, il faut savoir d'où on vient. Eh bien évidemment la Corse, elle, on va en parler un petit peu, a un passé viticole intéressant, mais n'avait peut-être pas encore compris son potentiel. Là, elle l'a complètement saisi et Dieu sait si aujourd'hui on fait des choses absolument merveilleuses sur l'île de beauté. Donc on va sortir, c'est un peu la promesse de ce soir, de la promesse du vin de vacances, du vin sympathique, du vin qu'on va boire sur l'île de beauté dans les bons restaurants du coin. On va surtout plonger en profondeur, comprendre un petit peu les racines et surtout ce qui forge l'identité de ces trésors. On va balayer six vins ce soir, un rosé, deux blancs, deux rouges, un moelleux. Ça sera évidemment qu'une simple photographie prise dans le temps, des différents plaisirs que peut proposer évidemment l'île de beauté. On va essayer bien entendu de vous initier à certaines nuances, à certains plaisirs et que vous pourrez ensuite décupler au fur et à mesure que vous découvrirez des domaines, des adresses, des cuvées, puisque évidemment on ne vend pas tout chez chef-d'œuvre. Ce n'est pas un catalogue de vins. On fait des sélections avec lesquelles on aime travailler, sur lesquelles on a aussi une certaine historique. Mais il y a, sachez-le, beaucoup de très bons auteurs. Et moi, il m'arrive souvent de me régaler de très belles cuvées qui ne sont pas forcément dans l'offre de chef-d'œuvre, où je vous en parlerai un petit peu ce soir. Alors voilà, pour parler un petit peu de la Corse, et bien sûr, il faut comprendre un petit peu ce qu'il fait, où sont ses arguments, puisqu'on dit toujours qu'un vignoble est en forme quand les auteurs, quand les grands viticulteurs présents sur place ont compris les arguments de leur terroir. Et bien entendu, ce que l'on va vivre ce soir en termes de dégustation sera le relief de tout ce que l'on va évoquer dans ces quelques minutes de présentation. Parlons d'abord de la Corse comme étant, bien entendu, d'abord un paysage extrêmement, d'un point de vue topographique, chaotique. On va dire qu'un des grands arguments de la Corse, et on en a déjà parlé dans des masterclass, et je regarde Arnaud en parlant de ça, qui est déjà venu dans un masterclass l'année dernière sur la Corse. Ici, chez Chez d'œuvre, on avait déjà évoqué l'idée que sur les 2 900 hectares de vignobles de la Corse, beaucoup soient appuyés sur, on va dire, les contreforts, voire les montagnes de ces 121 monts à plus de 2000 mètres d'altitude que compose la Corse. J'aimerais simplement vous parler de ces chiffres-là, puisqu'on dit toujours que les grands vignobles qui trouvent de l'équilibre ou du relief sont ceux qui vont chercher, bien entendu, l'altitude. On le sait, avec l'altitude, avec le vent parfois, avec les températures, les écarts de température. Donc, on va dire, ces merveilleux écarts-types entre acidité, maturité, nuit froide, journée riche en photosynthèse. Donc ça, c'est vraiment important de le noter. L'altitude, c'est vraiment un des grands atouts de ces vignobles qui sont vantés en coteau, des fois balayés par le vent. Et ça, ça va être aussi un des grands arguments. On va parler un petit peu des vents tout à l'heure, mais globalement, vous allez voir que c'est un considérable incident sur l'état sanitaire des baies, sur l'équilibre sucre-acide dans les baies et sur la concentration naturelle. Ça, ça fait partie de ces choses-là qu'il faut noter. Et puis, bien entendu, je ne vous vendrai pas les qualités d'ensoleillement de la Corse qui se font, bien entendu, partie des plus belles, belles expositions, des ensoleillements qui sont merveilleux. Et surtout, on va dire, c'est intéressant de le signer, des ensoleillements qui peuvent varier d'une appellation à l'autre. Alors, si vous voulez vraiment vous plonger dans ces petits détails, je ne pourrais pas tous les balayer ce soir, sinon vous raterez le match de foot. Ça, c'est moi qui vous le garantis. Mais globalement, si vous voulez vous plonger, allez sur le site vinsdecorse.fr. Il est très, très bien construit. Vous pourrez trouver pas mal d'informations sur ça, sur les vents, sur le terroir, le climat, la géologie, sur tout ce qui anime, en fait, évidemment, la singularité de ça. Alors, la géologie, on va en parler un petit peu plus précisément en dégustant les vins. C'est vraiment ce qui forge l'identité des grands vins et, bien sûr, leur potentiel. Mais la géologie de l'île de beauté, c'est à la fois une empreinte granitique très, très forte, puisque d'origine volcanique forte, la Corse offre, surtout sur sa partie occidentale, un bloc granitique absolument merveilleux qui va donner beaucoup de personnalité, beaucoup de finesse et de longueur au vin, beaucoup de sensations salivantes également. On a, bien sûr, un parc géologique calcaire très intéressant sur le golfe de Saint-Florent et l'appellation, on va dire, locomotive, très qualitative, qui est patrimoniaux. Mais aussi, on va trouver des terroirs d'alluvion, des fois des sables, des safres, plein, plein, plein de nuances différentes qui vont, bien entendu, proposer ici et là des vins absolument merveilleux. Alors, il est toujours intéressant de regarder la Corse d'un point de vue géologique, avant d'embrasser un petit peu ses appellations, leur notoriété et les très bons acteurs qui sont dessus. On va dire que c'est, bien sûr, toute la partie nord-ouest et sud de la Corse qui sont, évidemment, extrêmement connues, mais la partie un peu plus orientale, un petit peu plus située vers Bastia, même si elle a eu un peu de mal, c'était un territoire, on va dire, de colonisation de la Corse, c'était un territoire sur lequel, évidemment, les gens se sont installés et où on a commencé la viticulture, mais ce n'est pas forcément les territoires les plus nobles d'un point de vue purement géologique. Et donc, ce soir, on va se concentrer un petit peu, bien sûr, sur la côte ouest-sud de l'île de Beauté, mais il va falloir, si vous avez envie, évidemment, d'épouser un petit peu toute cette richesse de terroir, cette diversité de la Corse, il va falloir creuser, bien entendu, cette immensité géologique de l'île de Beauté. Et donc, ce soir, on va essayer de mettre des mots sur des sens par rapport à différents socles géologiques, mais surtout, après, par rapport à des auteurs. On va dire que la minéralité dans les blancs et rouges de l'île de Beauté, elle est lisible chez les très bons auteurs. Il faut commencer par ces très bons auteurs pour vraiment comprendre ce que l'on peut en tirer comme première synthèse quand on veut, évidemment, aller chercher d'autres choses après. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent un petit peu en retard ce soir, mais en tout cas, on est en train, pour ceux qui ont pris le train en route, de faire une présentation assez rapide. On s'est dit un maximum dix minutes pour parler d'île de Beauté avant de passer au premier vin et aux dégustations. Mais ce que j'aimerais un petit peu souligner, donc on l'a vu, on a donc de l'altitude très important, du vent. Bien entendu, les vents sont hyper importants dans la manière dont on va, évidemment, intervenir d'un point de vue traitement dans les vignes, selon le taux d'hygrométrie, l'humidité et, bien sûr, le rythme de ces vents. On va essayer surtout, après, de tempérer les excès de certains vents qui peuvent sécher beaucoup les baies. C'est important. On a parlé aussi d'un peu de la géologie. Donc, retenez ça, du granit en majorité, des terroirs un peu plus sablonneux, du calcaire sur le golfe de Saint-Florent, des schistes, parfois, sur la partie nord, par exemple, dans le Cap. Je vous invite à aller voir un petit peu certains territoires à Florent qui sont absolument merveilleux. Mais surtout, après, et ça, c'est peut-être un des arguments majeurs et surtout ça, enfin, non, un des autres arguments majeurs de l'île de beauté, c'est sa richesse en pélographique. Alors, vous savez que la Corse a une vraie culture. Vous n'avez pas besoin de vous y rendre pour imaginer déjà la fierté que représente, évidemment, ce patrimoine qui n'a rien à voir avec le nôtre. Rappelons simplement que le Nelluccio, le Sciacarelle, le Bianco Gentil ou, tu sais, ces grands cépages, on va les citer tout à l'heure, le Carcadio Lude Nero, etc., n'ont rien à voir avec ce que l'on a chez nous. Et donc, on a, oui, une forme d'identité corse extrêmement propre liée, bien sûr, à l'histoire et à ces cépages qui sont, évidemment, très intéressants à creuser. C'est pour ça, d'ailleurs, et c'est avec la fierté qui caractérise, bien sûr, les grands viticulteurs corses qu'aujourd'hui, on voit revenir au Grand Galop beaucoup de ces cépages, même si on les utilise des fois en assemblage, si des fois, on les utilise seuls dans certaines cuvées. Le Bianco Gentile, par exemple, on en trouve un petit peu, mais ça ne se trouve pas chez tous les propriétaires. Donc, on assiste, en tout cas, et c'est important de le noter, au retour de beaucoup de cépages anciens et on les replante puisqu'il y a eu des locomotives. On va parler un petit peu du dynamisme de ce vignoble corse et de ce qu'il vit en ce moment pour comprendre un petit peu ce qui fait son succès. Mais avant ça, je voulais vous dire qu'on est en train de vivre une époque où on revoit naître, évidemment, de plus en plus de signatures. Même tous les grands auteurs corses reviennent, évidemment, avec l'envie et l'idée de refaire briller ces vieux cépages de l'île de beauté. Donc, ce que j'aime dans la Corse, c'est que c'est une région à part entière. Elle a cette fabuleuse topographie, elle a ce territoire géologique singulier, elle a cette immense diversité empélographique, bien sûr, mais elle a surtout, et ça, c'est peut-être son plus fort argument, incroyablement compris, son potentiel. Et j'aimerais simplement souligner ça, c'est que souvent dans des appellations d'origine contrôlée en France, on observe que c'est souvent dans les petites tailles, les petites appellations, si je prends par exemple la Provence, Palette ou, on va dire, Belay, sont des appellations plus locomotives, plus qualitatives que Côte de Provence qui sur 22 000 hectares sur trois départements est un peu noyée. Donc, on aime bien cette idée que les appellations soient limitées et il n'est pas rare de voir des appellations de 100, 200 hectares, ce qui est l'équivalent d'un village comme Chassain-de-Montrachet par exemple. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est dans cette dimension extrêmement artisanale de la viticulture, à part Patrimonio qui va un petit peu tirer par sa superficie, évidemment, et son rayonnement, l'appellation un peu plus loin. Ce que j'aime dire, c'est qu'on est, on va dire, dans des petites surfaces viticoles qui, à la fois, crée évidemment une forme d'inertie entre les différents acteurs, que ce soit une cave coopérative, que ce soit un acteur connu de petite taille ou un domaine qui soit bien installé, bien reconnu, qui a réussi à se déployer, je pense, au Clo Canarelli, à Jean-Charles Abatucci, etc., des domaines qui ont 20, 25, 30 hectares des fois, des fois qui peuvent monter un petit peu plus, on arrive à avoir cette inertie de qualité très importante par la diversité, bien sûr, des tailles des domaines, mais surtout après, et c'est important de le souligner, par l'envie d'aller au niveau de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va évidemment compter beaucoup quand vous avez dégusté des vins Corses, c'est qu'il y a des moteurs et il y a derrière des gens qui suivent. On voit bien sûr que la taille des domaines compte beaucoup sur l'inertie que l'on croise en Corse. Enfin, et c'est peut-être le dernier point important à souligner, c'est le marché. On va dire que les vins Corses, peut-être que vous avez ces souvenirs-là dans vos souvenirs de vacances ou dans les 20 dernières années, c'était peut-être l'idée d'une bouteille sympathique dégustée sur la plage dans un bon restaurant ici et là. C'est peut-être des paysages à couper le souffle à Porto Vecchio, à Figari ou des balades incroyables, mais ce n'était pas forcément encore tout à fait en adéquation avec ce que le public attendait. Aujourd'hui, je pense que l'amateur, les amateurs ou les passionnés sont en droit d'attendre des grands vins de lieu, des grands vins de terroir, donc des vins qui se magnifient dans le temps, très important de le souligner. Je vous parlerai d'ailleurs, il y a toujours une petite fête qui est intéressante à aller faire au Vignoble Corse pour aller voir un peu comment évoluent les vins. Vous pouvez acheter des vieux millésimes des fois, c'est la fête de Loury. Loury, c'est un petit village au nord du Cap qui fait, on va dire, juste avant le 14 juillet, c'est souvent la semaine du 14 juillet, une fête viticole dans laquelle il y a beaucoup de professionnels et de sommeliers et de particuliers qui s'y rejoignent et dans lesquels il y a, on va dire, une espèce de marché au vin. Il y a des bons domaines. Beaucoup de grands domaines sont ici et présents et ils vont donc faire déguster des vins mais ils vont surtout aussi proposer des ventes aux enchères avec des vieux millésimes. Et ça, c'est assez rare et vous pouvez trouver même chez des cafs cop ou sur des gros acteurs de l'île de beauté des vins qu'on dise 15 ans parfois et ça, on observe en tout cas et avec pas mal d'éblouissement bien entendu que les vins tiennent très bien leurs promesses. Les blancs vieillissent avec majesté, les rouges également et on observe évidemment à travers ces vues millésimes les progrès absolument considérables de vinification, de maîtrise évidemment des éléments, de maîtrise des élevages et une envie, une progression absolument remarquable de l'homogénéité de la Corse. Ce n'est pas que les quelques bons auteurs qu'on va déguster ce soir qui haussent le niveau de jeu, c'est aussi beaucoup d'autres y compris évidemment des acteurs historiques comme des caves coopératives ou des regroupements de vignerons. Voilà. Alors évidemment, la Corse est un paysage extrêmement coloré avec beaucoup de viticulteurs. On va dire qu'il y a entre 120 et 140 personnages qui aménagent évidemment cette diversité de l'île de beauté. Et il faudra bien entendu creuser selon vos attirances, selon vos envies et surtout selon les différents secteurs que vous allez pouvoir visiter. Je vous invite vraiment à aller voir ce vignoble. Il est à couper le souffle, à couper le souffle par la topographie, par sa beauté naturelle, surtout dans le Cap. On a vraiment dans un côté extrêmement sauvage où les vignes sont plantées en plein milieu du maquis, ils plongent sur la mer, sur des terroirs de schiste. Au loin, c'est le coucher de soleil et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de bitume, il n'y a pas de... C'est des endroits qui sont relativement préservés et extrêmement beaux à aller apprécier. Il y a évidemment des ennemis, on avait dit des ennemis de la végiculture sur place. C'est bien sûr l'urbanisation, mais généralement les villas ne font pas trop bon ménage, les villas de luxe ne font pas trop bon ménage avec le caractère des Corses. Récemment, on a aussi vu évidemment qu'ils protègent très bien cet écrin de beauté avec évidemment un aménagement du territoire qui ralentit évidemment cette prise de position des beaux territoires par rapport à l'immobilier. Les ennemis animaux, c'est plutôt les sangliers. Les sangliers, ça aime bien les raisins et ça fait pas mal de dégâts. Il y a pas mal de récoltes qui sont quand même un petit peu anéanties. Aujourd'hui, ils ont trouvé quelques parades, mais évidemment, ça reste un vignoble assez sauvage et il faut aller le voir. Par contre, il ne faut pas que vous ayez le mal de mer en voiture ou le mal de voiture parce que je vous assure que les vignobles de Corses en voiture, c'est un haut le cœur assez... assez souvent. Je l'ai fait plusieurs fois et je peux vous assurer qu'il ne faut pas être précis entre deux... Pour faire 30 bornes, vous pouvez mettre une heure. Donc, il faut faire attention. Les routes sont quand même assez sinueuses et on est évidemment sur des paysages incroyables, extrêmement sauvages. Ensuite, on parlera un petit peu tout à l'heure en présentant un peu les appellations de l'immense qualité de terroir naturel qu'offre évidemment la Corse puisque, évidemment, si on observe les vignobles un peu plus historiques, patrimoniaux, ajacieux, etc., on voit aussi émerger sur le bloc calcaire de Bonifacio au sud un potentiel extraordinaire pour le vin et j'en parlais récemment encore l'année dernière bien avant que le Covid nous prive de toute cette interaction de passionnés. J'en parlais avec Michel Bétane et lui nous disait quand on a vu le terroir de Bonifacio avec ses blocs calcaires qui rappellent d'un point de vue géologique topographique la Côte des Blancs en Champagne, eh bien, on s'est dit mon Dieu, mais c'est là qu'il faut mettre de la vigne. 30 ans plus tard, évidemment, on voit des grands acteurs Yves Canarelli et Terra Di Sogno et bien sûr d'autres qui vont aujourd'hui embrasser ce projet qui vont faire certainement certains des plus grands vins de l'île de beauté demain. Et donc, il faut imaginer évidemment le potentiel au-delà de ce qui existe et c'est un petit peu le dernier message que je voudrais vous dire en introduction de cette introduction d'ailleurs qui a dépassé un petit peu sur le timing mais globalement, à part vous donner envie ce soir, on va essayer d'être extrêmement dans le concret, je voulais simplement souligner le potentiel bien sûr de ce vignoble absolument merveilleux qui a, aujourd'hui évidemment, toutes les étoiles qui s'alignent y compris les consommateurs vous, moi, les passionnés etc. qui sont de plus en plus exigeants et qui permettent de hisser le niveau de jeu. Simplement, ne cherchez pas que des petits rapports pris plaisir sur l'île de beauté puisque peut-être que vous en trouverez mais les très très bons vins corse ne sont pas forcément les meilleurs bargains. Voilà, on n'est pas à moins de 20 euros chez des très bons domaines en Corse, ça devient compliqué même s'il y a évidemment sur place ou sur la partie un peu plus orientale des très très bons rapports pris plaisir. Les vrais vins qui vont vous marquer, les vrais vins qui vont vous embarquer, qui vont vous passionner sont ceux qui seront un petit peu au-dessus puisqu'évidemment les Corses valorisent bien aussi leur territoire, ça fait partie vraiment de leur qualité. Moi, je crois que le déploiement d'une appellation ne passe que par la qualité que l'on peut y consacrer et la vision surtout que l'on en a. Voilà, alors je termine rapidement cette introduction. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je rappelais les cinq piliers on va dire de l'île de beauté, l'altitude très importante, la topographie merveilleuse avec le vent qui va avec, une géologie absolument incroyable, une inertie économique et d'envie, on va dire un peuple relativement fier qui préserve ses cépages autochtones, c'est important, et puis un public qui est en phase. Voilà, c'est tout ça, on va dire l'homogénéité corse et la qualité, la montée de la qualité du vignoble de Corse. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, on a prévu six vins et j'aimerais évidemment vous prendre un petit peu par la main pour déguster tout ça. Alors, on va commencer pour ceux qui ont fait ce choix, j'ai fait le choix de vous faire déguster un rosé, non pas pour vous parler un petit peu de l'été et des promesses en termes de rosé de l'île de beauté, mais je l'aimerais simplement, ce serait mon premier message à travers cette présentation, on va essayer de déguster ceci-là dans le timing pour que vous puissiez regarder le match bien sûr après, mais ce que je voudrais simplement souligner, c'est que les rosés en général, c'est souvent contextuel, c'est souvent une histoire de goût. Moi, je ne suis pas forcément complètement opposé au vin rosé à condition simplement qu'on arrive soit par la texture de bouche, soit par la gamme aromatique intrinsèque du produit à retrouver un tout petit peu ce que l'on est venu chercher, pas que ce soit un truc complètement techno, aromatique, qui sente le bonbon anglais et qui derrière, vous le buvez, vous ne savez pas pourquoi vous le buvez, il ne vous marque pas particulièrement, il n'y a pas quelque chose qui vous embarque. Alors, j'ai fait le choix ce soir de vous servir un rosé qui ait une dimension un petit peu tactile et aromatique qui soit un petit peu inspirante, aromatiquement qui soit intéressante et surtout qui prouve que les rosés élevés, les rosés mis en bouteille comme des grands blancs ont une véritable carte à jouer. J'aime cette idée en tout cas que l'on traite les raisins issus pour faire des rosés dans le même process, dans le même concept que l'élaboration d'un grand vin. Il y a même des gens qui le font évidemment, qui ne font que des rosés, donc qui ont une vraie vision, mais qui n'est pas simplement une réponse à une attente de marché ou à un style aromatique que l'on peut retrouver n'importe où. Et moi, ce que j'aimerais simplement vous initier, le plaisir dans lequel j'aimerais vous initier ce soir, c'est cette idée qu'en Corse, les très bons auteurs vont même faire des rosés qui ont de la dimension tactile, aromatique, gustative, et qui ont aussi un petit peu de capacité de vieillissement. Et donc, c'est une belle, belle illustration, en commençant par cette catégorie, on va dire, de contexte ou décontracté de vin, que la Corse a elle aussi des arguments assez forts dans cette couleur. Alors, parlons un petit peu de ce rosé du domaine Vacelli. Évidemment, le domaine Vacelli, ça fait partie de ces... Alors, chez Chez d'œuvre, c'est quasiment une religion, les vins de Gérard. On les a servis depuis la première soirée membre de Chez d'œuvre qui devait avoir eu lieu. Donc, allez, on va dire, les premiers vins de Gérard Courrèges, on les a servis en octobre 2012. Donc, c'est pour vous dire à quel point on a été percuté, marqué fortement par l'arrivée de Gérard au domaine, premier millésime 2006-2007, vraiment après son papa. On est dans les territoires d'Ajacio, précisément à Cognocoli, donc on est vraiment en altitude quand on remonte un petit peu dans la vallée du Travaux. Ça fait partie de ces domaines qui sont arrivés, on va dire, à la fin des années 2000 comme un boulet de canon dans la veine des Jean-Charles Labattucci, des Clos Canarelli, etc., qui étaient déjà, eux, largement, évidemment, reconnus. Mais, surtout, de ces auteurs inspirés qui sont, à mon sens, incroyablement, impliqués dans l'intégralité de la gamme puisque ce qui est beau au domaine de Vacelli, c'est que la petite cuvée de Rosé Ounou, pas très chère, en passant par les cuvées Vacelli, en passant par les cuvées Granit et la cuvée Granit 174, qui est un des must-haves absolus de l'île de beauté, franchement, le niveau est impressionnant, impressionnant, et d'ailleurs, la presse est à genoux, bien sûr, autant que nous, derrière le travail opéré par Gérard dans cette propriété. Et donc, vous êtes ici dans un des plus belles adresses de l'île de beauté, notez-le, sur l'appellation Agassio. Alors, le rosé qu'on va déguster, c'est d'abord l'envie de faire un joli rosé à base de sciacarelle. Le sciacarelle, ça fait partie de ces cépages, ça signifie croquant, en Corse, le sciacarelle. C'est ce petit fruit acidulé, la fraise au sucre, ces notes aromatiques que l'on aime dans les rouges qui, bien sûr, se traduit un petit peu dans les blancs. Donc, l'idée, c'est d'avoir un rosé d'infusion, pas trop extrait, et surtout, après, un rosé élevé. Ce qui explique un petit peu cette robe rosée mort dorée, un petit peu, vous savez, ce côté brillant, qui rappelle certains champagnes rosés, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez des repères, mais certaines cuvées, ce côté un peu cuivré dans les reflets dorés, n'est pas sans rappeler certaines cuvées dont Ruinard rosé, par exemple, ou des rosés ou certaines maisons de champagne qui ont cette teinte un petit peu brillante, lumineuse, comme ça. C'est un rosé qui a été élevé en oeufs et en demi-muis. Gérard aime bien cet esprit du bois qui va patiner un petit peu l'univers et qui va élever sans boiser. On va dire que ça va texturer et surtout que ça va sortir le vin de sa gamme aromatique fermentaire. Moi, ce que je déteste sur les rosés, c'est la gamme aromatique fermentaire amélique. Amélique, c'est quand on rajoute des levures, etc. Là, c'est des levures en fermentation indigène. D'ailleurs, il faut savoir que la majorité des domaines, notamment le clocanarelli, fait des rosés avec les propres levures du domaine, avec Antoine Poupono et donc ils font un travail évidemment de sélection de souches qui va non pas orienter la gamme aromatique mais simplement restituer la pureté, la netteté des raisins de lieu sans que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à noter. On fait des rosés sincères, aromatiquement très net quand on a un milieu fermentaire qui n'est pas forcément trop orienté. Moi, ce que j'aime, c'est que ça ne sent pas simplement la cuve et les noeuds aromatiques fermentaires. C'est un petit peu la promesse de ce vin qui a donc été élevé et mis en bouteille quasiment en même temps que les cuvées du domaine en blanc. Donc là, il y a un vrai travail, une vraie réflexion sur la construction de ce rosé. Alors, aromatiquement, pour ceux qui l'ont, évidemment, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais j'aimerais évidemment donner envie à tout le monde. D'abord, on parle de 2019. Alors, 2019, les amis en Corse, c'est quand même un truc de dingue. 2019, tout court, dans le sud de la France, c'est un millésime extraordinaire, un millésime pour lequel on a des très, très bonnes acidités, des pH relativement bas, des structures alcool mûres, mais pas forcément pesantes. Vous allez voir que dans la majorité des vins qu'on va déguster en 2019, on sera sur cette sensation salivante, hyper tendue comme ça, qui rappelle 2016 et 2014 dans les équilibres. 2016, un millésime un petit peu plus froid, on va dire, mais pour les blancs et rosés, super, et 2014 également, un millésime un petit peu plus dans le sud de la France, vous le savez peut-être, des millésimes un petit peu plus tendus, exceptionnels pour les blancs et rosés, un peu moins intéressant pour les rouges de construction, mais qui ont fait des vins un petit peu plus suaves, un peu plus accessibles, le jeune. Alors, ce que j'aimerais simplement souligner dans 2019, c'est qu'on n'a pas simplement aligné les planètes que sur les blancs. Alors, Gérard Courret, je n'ai pas encore vendu les 2019, puisqu'il le fera évidemment l'année prochaine, c'est toujours des élevages longs au domaine, mais là, les 2018 en rouge que vous trouvez et les 2019 sont quand même assez extraordinaires pour ces vins-là. Alors, 2019, sur les rosés, tout ce que vous avez pu déguster en 2019, je me rappelle, c'était pendant le Covid, en 2020, on était quand même assez dégoûtés que ce grand millésime de blancs et de rosés du Sud sortent dans une période où il n'y a plus de marché, plus d'exports, plus de restaurateurs, plus de tout ça et peut-être des consommateurs qui sont passés un peu à côté. Or, moi, je note que sur l'équilibre des vins, par exemple, pour les appellations bandoles ou sur certains rosés de demi-garde, vous pouvez compter sur les 2019. Franchement, moi, je mets ma main à couper que les rosés de 2019 qui sont bien nés sur des appellations comme bandoles et autres ou belay vieilliront très bien. Vous pouvez les garder 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans ou les faire vieillir. Voilà, pour ceux qui ont déjà fait ce test, on le sait, il y a des très, très beaux rosés de constitution à base de moins vêtres qui vieillissent bien. Voilà, je referme la parenthèse de 2019 mais c'est un sacré millésime blanc-rosé et bien sûr rouge sur les deux beautés. Alors, dans le verre de cette cuvée Pacelli rosé, vous allez pouvoir plonger bien sûr dans l'univers qui n'est pas celui du rosé classique. On sort de la gamme aromatique fermentaire. Là, on tire un petit peu, moi, je trouve, sur des fragrances qui sont entre les dimensions un peu chlorophylliennes, mentholées, sur la dimension un petit peu infusion d'écorce d'orange amère, de marat des bois, de fruits du maquis. Je trouve qu'on est dans cette combinaison-là, ce panache-là. Ensuite, on a une dimension, je trouve, un petit peu pétale séché. Évidemment, c'est un fruit qui se matifie un petit peu et qui est moins dans la lecture d'un rosé jeune. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième que vous pouvez noter quand vous l'aérez un petit peu, c'est que c'est un vin qui a supporté un tout petit peu d'élevage et cet élevage, il accompagne un petit peu le vin. Donc on amène un petit peu l'univers de ces fragrances-là sur des petites touches amandées, pâtissières qui rappellent évidemment des élevages que l'on peut subir sur des blancs. On a une petite pointe également caramel d'agrume qui est en filigrane mais très légère, caramel au lait un petit peu. Évidemment, tout ça, il en fait la malolactique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de plonger dans cet univers-là. On se trouve après un peu sur le noyau de pêche, je trouve, et ça nous berce de saveurs qui sont à la fois mi-estivales, mais qui nous sortent évidemment du contexte de rosé classique que l'on a habitude de reconnaître quand on déguste des rosés tout simplement. Alors, regardez un petit peu comment est construit ce vin parce que d'abord, pour ceux qui ont évidemment ce rosé dans le verre, on n'est pas sur les estères alcooliques ou sur la dimension généreuse, chaleureuse, des fois un petit peu soleil, ensoleillé, imposé par ce climat. On est, comme je le disais avec 2019, beaucoup plus dans le fil conducteur de l'acidité, du salivant et des amers et voire de la construction un petit peu comme ça, un peu crémeuse, mais on n'est pas du tout sur l'alcool. Ça, c'est la première des choses que je voudrais souligner. Derrière, c'est un rosé qui a du rythme, qui a de la sensation salivante et puis qui a une vraie longueur. Alors, on dit toujours qu'entre un bon vin et un grand vin, il y a la persistance aromatique en plus. Moi, j'aime souligner évidemment que là, on a un coffre qui n'est pas forcément une dimension terroir parce qu'on n'est pas sur de la minéralité, on n'a pas de sel minéraux très particulier sur le cœur de la langue, mais ce que j'aime, c'est qu'on a un coffre qui est initié et généré par les fermentations. On a un petit peu enrobé les matières et lui donner un petit peu cette dimension tactile de blanc, en fait, de blanc de gastronomie avec cette teinte différente, nuancée, qui va comme ça apporter un véritable coffre et de la longueur à l'ensemble. Bref, tout ça pour dire qu'on est affaire à quelque chose qui sort un petit peu des codes des rosés classiques, mais qui, pour moi, amène une vertu supérieure d'un point de vue gastronomique à la cuvée. Je crache quand même un petit peu parce que sinon, je n'arriverai pas au match de foot. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter le contraste en final entre le crémeux, les amers minéraux et cette sensation un peu peau d'orange qui viennent titiller un petit peu les bords de la langue. Bref, tout ça pour dire qu'on peut faire des beaux accords et que ce rosé est un rosé, bien entendu, de plaisir, de gastronomie, mais aussi un rosé à aller chercher sur certaines saveurs. Je ne sais pas si vous êtes, j'aimerais ce soir vous donner quelques pistes parce qu'évidemment, on est à l'aube des vacances et j'espère que vous passerez de belles vacances, ensoleillés, vous cuisinerez, des choses comme ça. Mais quand vous avez affaire à de la tomate, du gazpacho de tomate, quand vous avez affaire à une préparation un peu orientale, avec des épices un petit peu chaleureuses ou autre, ou quand vous avez une préparation avec de l'orange ou de l'orange orientale ou une tagine ou des choses comme ça, sincèrement, sincèrement, dans l'équation entre le moment, là où vous n'avez pas le bon verre, le vin qui n'est pas à la bonne température et le mauvais caviste qui vous a vendu le truc trop cher, sincèrement, vous avez plus de chances de rater le moment que vous allez vivre qu'autre chose. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce genre de vin, c'est le couteau suisse où globalement, vous pouvez vous régaler, vous avez un vin avec un peu de gastronomie, vous savez que vous aimeriez cette température de service et qu'in fine, ce ne sera pas la dégustation de votre vie, mais vous avez quelque chose d'intéressant qui peut répondre à des besoins, des besoins d'association mais et vins. Et donc, pensez à tout ça, tout cet univers un peu méditerranéen, tomaté, agrumes, agrumes confits, épicés, fonctionnent relativement bien avec ce genre de rosé qui ont un peu de texture. Après, évidemment, il faut bien entendu jouer le jeu et être amateur d'un petit peu de rosé quand même, c'en est un. C'est un rosé de table et de gastronomie. Trop nombreux à la maison, nous regarderons le replay. Bonne soirée Arnaud. Bon, alors évidemment, si vous avez des petites questions à me poser, je vous invite à bien sûr à le faire sur le petit chat qui est en bas. Vous pourrez bien sûr participer activement et nous poser vos questions soit sur le petit chat, soit en live directement. N'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Je vous propose à chaque fin de vin comme ça, de dégustation, de passer l'un avec l'autre, enfin l'un derrière l'autre et si vous avez des questions qui vous viennent de manière un peu spontanée, posez-les tout de suite, sinon on en reparlera un petit peu tout à l'heure comme vous le souhaitez. Alors, on varie les plaisirs, on parle des blancs maintenant, on parle de l'île de beauté des grands vins blancs. Alors évidemment, il y a deux vins qui sont absolument iconiques, que je veux absolument vous faire goûter et si on sur la même appellation, on va dire que là, vous avez le maître et l'élève et c'est important que vous puissiez comparer deux univers, deux propositions, on ne va pas goûter forcément les mêmes signatures puisqu'il y a un peu plus, il y a un assemblage de ces pages dans la cuve diplomate mais là, c'est du vermontino pur. Mais ce qu'on va évidemment essayer de comprendre ce soir, c'est quelle dimension de longueur, de sapidité, de minéralité on peut les capter dans ce terroir de granit. Je ne vous ai pas aligné un joli blanc de Corse qui sent un peu le fenouil de citron et qui est sympa et voilà, ce que je veux, c'est qu'on aille vraiment au bout du rêve avec cette présentation, que vous ayez un excellent benchmark de dimensions minérales, tactiles et sensorielles sur ces vins. On pourra citer tout à l'heure bien sûr d'autres blancs qui sont merveilleux dans l'île de beauté mais moi, j'ai choisi ce soir des bouées de sauvetage pour ceux qui voudront évidemment mettre des mots sur des sens et surtout s'immiscer au cœur des plaisirs haut de gamme et fabuleux en termes de potentiel de garde des vins de l'île de beauté. Je rappelle simplement les deux vins qu'on a choisis sont des vins que vous pouvez apprécier maintenant mais qui ont un incroyable potentiel de garde. Sincèrement, c'est largement prouvé. Alors, granit. Là, on reste donc chez Gérard au domaine Vacelli. Évidemment, là, on monte vraiment dans le coteau. On va chercher la roche-mer. Ce qui est intéressant, bien entendu, c'est d'avoir un vin qui est cette pluralité entre la dimension aromatique du Vermentine. Cépage intéressant, on l'appelle le Roll en Provence mais c'est aussi, on en a déjà parlé dans le cours sur la suite de la France, mais c'est aussi ce qui fait, c'est lui qui a les arguments des grands cépages de l'île de beauté. Avant, je vais ouvrir une petite parenthèse puisqu'il faut parler un petit peu des autres cépages. Bien entendu, on parlera des rouges tout à l'heure, mais le Vermentino, c'est, on va dire, la fleur blanche, la grume, le végétal frais, on m'a dit que c'est la Riesling du Sud, mais c'est aussi un cépage qui trouve, par exemple, des fois, il y a d'autres cépages, par exemple, comme le Barbarossa qui va donner des blancs intéressants. On va vous trouver aussi le Genovese. Alors, le Genovese, je ne sais pas si vous avez déjà goûté ce cépage, intéressant à creuser, on en trouve un tout petit peu chez Jean-Charles Abatucci. Le Genovese, ça a une petite amertume assez particulière, mais ça fait partie des choses intéressantes. de Bianco Gentil, superbe cépage, ça a vraiment exploité seul, on sait que c'est un cépage qui va demain compter certainement dans les reliefs proposés de l'île de beauté. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres, il faudra creuser un petit peu la dimension un peu le graphique de la Corse pour que vous puissiez plonger dans les rouges, dans les autres cépages de l'île de beauté, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais le Vermentine, c'est la pierre angulaire, c'est l'acidité, c'est le Riesling du Sud, c'est la capacité à vieillir, c'est la capacité à se minéraliser et c'est le cépage, vraiment le cépage blanc merveilleux à exploiter parce que c'est un calque incroyable du terroir, à l'instar du Riesling en Alsace par exemple. On dit que le Riesling est un magnifique calque du socle qui le fait naître, et bien sachez que c'est un peu la même chose pour le Vermentine. Alors, Granit, c'est la grande cuvée en blanc de chez Gérard Courrèche, donc évidemment là on met des petits plats dans les grands, avec un millésime du feu de Dieu 2019, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, les cuvées qui sont un petit peu travaillées, Gérard aime bien les demi-muis, les 600 litres, les Stockinger, il travaille un petit peu sous bois, ça, ça va teinter un tout petit peu plus les Vermentines qui peuvent être un tout petit peu plus pâles, même si là dans le vert on a un pâle doré assez argenté, lumineux. Mais sur ces cuvées qui sont un petit peu travaillées, quand on est à des faibles rendements et des bons, des longs élevages, on va teinter un petit peu plus. Donc, on tombe sur le jaune citronné avec ses reflets argentés toujours dans les ronds. Ensuite, en termes de capillarité, ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est un vin qui fait 12,5 d'alcool. Et ça, dans l'île de beauté, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais si je vous avais dit au départ dans notre production de ce vin que le Vermentino peut être mûr à 12,5 d'alcool, vous me direz que ce n'est pas possible. Eh bien ça, c'est des choix, des choix agronomiques d'altitude, c'est du vent, c'est des choix évidemment qui permettent d'amener la maturité de la baie assez haut sans forcément tomber dans les structures d'alcool imposantes. Et ce que je souligne évidemment sur cette bouteille, c'est la qualité du millésime qui a permis d'avoir ce cycle végétatif où on amène ses raisins à maturité sans tomber dans les excès. Donc, pas trop de glycérol, pas trop d'épaisseur, pas ces larmes un peu plus riches et nappantes que vous pourrez trouver sur d'autres Vermentino. Là, j'ai amené un étalon, un étalon de précision, un étalon de netteté avec, vous allez voir, à une véritable lecture minérale qui sera extrêmement intéressante pour les benchmarks de vos futures dégustations. Alors, au verre, dans le verre, au nez, vous allez voir, ça sent bon ça. Ah, moi j'adore. Quand je sens ça, je pars sur des souvenirs d'enfance genre avant aération, je suis entre les dimensions du sorbet citron d'un très très bon chef avec la dimension un petit peu anisé, fenouil qu'apporte évidemment le vermentine dans beaucoup d'expressions. Ce que j'aime aussi dans le fond du verre, c'est ce côté, ce bâton de citronnelle qui se promène. Je ne sais pas si vous cuisinez un petit peu thaïlandais ou autre, si vous utilisez de la citronnelle, mais moi dans le fond du verre, j'ai une trame qui rappelle certaines instances du Riesling sur territoire granitique. Si vous allez déguster en Alsace des terroirs du Brandt ou du Schlossberg régulièrement, vous tomberez souvent sur ces nuances un tout petit peu citronnelles, infusions qui sont pour moi avec un peu de verveine dans le fond du verre assez importantes dans la tonalité de ce vin. En tout cas, on sent qu'il y a un tout petit peu d'élevage qui accompagne ça dans des instances un petit peu pâtissière amandée, très intéressante également. Et puis, c'est la classe. Franchement, il n'y a pas un ester alcoolique dérangeant. Moi, je peux me shooter avec ça. Ça sent bon. Il y a même des petites notes, je trouve, de genières, voire de jeans que je trouve chouettes dans le fond du verre. Bon, évidemment, tout ça, c'est la promesse en jeunesse. Ça, c'est la promesse. Il faut savoir que quand vous goûtez un 2014 ou un 2010 aujourd'hui, c'est citron confit, truffe blanche. c'est un truc de fou les vieux vermentines quand ça évolue. Caramel au lait parfois, caramel d'agrumes. Je vous invite vraiment, ne serait-ce que pour l'expérience, vous en mettez une bouteille en cave et vous l'attendez. Vous mettez une croix dessus en disant rendez-vous dans 6, 8, 10 ans. Sincèrement, un vieux granit blanc du domaine et surtout dans des équilibres comme ça, c'est à se damner. Je vous promets que vous passerez une des plus belles soirées de votre vie autour d'un millésime accompli de cette cuvée granit. Alors, granit, ce n'est pas que le nom, c'est de la salinité apportée par les granits. On va dire pourquoi est-ce que les granits fusèlent un petit peu plus les bouches ? C'est un territoire évidemment qui hydrofuge. Les granits, ça n'encaisse pas l'eau. Donc, ça va avoir une tendance à pousser le système racinaire beaucoup plus loin, ce qui est bien sûr accompagné par une bonne viticulture. Mais plus on va chercher évidemment de l'eau loin, plus on va chercher de la sensation minérale. ça peut créer des stress hydriques, on le sait, mais on va dire que c'est un enjeu agronomique fort, savoir retenir un petit peu l'eau, on sait comment le faire aujourd'hui dans ces territoires, même quand ils sont un petit peu ensoleillés. Bien sûr, le bio encourage tout ça, les couverts végétaux encouragent tout ça et on a certains secteurs qui n'ont quand même pas que du granit pur. Ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver cette équation entre la capacité de la plante à gérer son eau et à amener évidemment une complexité aromatique aux raisins. Je reviens sur la promesse du granit, vous allez voir que c'est surtout en bouche qu'on va le sentir. Regardez un petit peu la construction de ce vin parce que si vous avez des repères dans le sud, vous tomberez toujours sur des blancs qui ont une forme d'épaisseur naturelle, de glycérol qu'au départ on trouvera charmant. Quand je pense par exemple à des vins de certains voisins à certaines ou autres, on sait qu'on fait des jolis blancs. Mais ce qui me paraît un tout petit peu plus intéressant à souligner, c'est que là, on passe sans la largeur, sans l'épaisseur, sans le côté écrasant, sans la dimension évidemment un petit peu huileuse ou tactile un petit peu plus glycérinée que certains équilibres proposent. Et là, on est vraiment à mon sens dans la magie. Dans la magie de la densité, du goût et dans la qualité tactile. Mon palais est plutôt orienté, vous le savez, terroir du Nord. On verra dans le vin de l'Anchalabatucci derrière qu'on a de la largeur mais on n'a pas que de largeur dans ces vins-là. On peut avoir aussi de la verticalité, de la salinité et surtout quand on tombe comme ça dans un équilibre quasiment septentrionnal, moi je suis en transe. Alors évidemment, je ne sais pas si cette bouteille vous véhicule les mêmes sensations que moi mais moi j'adore ce genre de plaisir-là. Et donc vous voyez, un petit peu dans la construction, petite note, on commence sur les amers minéraux qui rappellent des petites instances de bière blanche, des petites choses comme ça. On sent qu'on est encore un petit peu jeune. On a ce côté un peu houblon, amertume très fine, peau de cédra qui vient se poser comme ça sur la langue. Ensuite, on est hyper concentré autour de la sensation salivante sans trop d'épaisseur comme ça qui va dérouler avec beaucoup de partition. Ensuite, sur le creux de la langue, vous tomberez sur les selles qui ne vont pas simplement au contact de l'acidité qui, je rappelle, se passent sur les côtés mais vraiment sur le creux de la langue. Vous allez étirer un petit peu la longueur et puis après, vous terminez en rétrolfaction comme ça avec tout ce message un tout petit peu initié par les fermentations sous bois, par les longs élevages également et par ce caractère posé à la fois nuage aérien et long de cette cuvée granite en blanc. Voilà. Alors, vous trouverez un petit peu évidemment cette petite bourguignonne. Gérard est passant bien sûr aimé la qualité d'élevage et on sent bien sûr le côté extrêmement masterisé de ces élevages au domaine. On ne boise pas. On accompagne, on boise peu mais bien sûr tout ça participe à la classe. Moi, ce que je soulignerais tout simplement pour terminer avec cette cuvée granite c'est que c'est la classe incarnée. Franchement, j'adore. Un seul mot, j'adore. Ça, moi, je suis prêt à faire un trou dans mon PEL pour en mettre dans ma cave perso parce que je sais comment ça vieillit et je peux vous assurer que c'est vraiment fabuleux. Surtout, les millezymes construits sur la rête acide comme ça, donc 16, 14, franchement, 19, c'est ce qu'il faut mettre en cave si vous voulez vibrer avec quelques années de bouteilles. Voilà, alors évidemment, tout ça appelle un peu de gastronomie. Moi, j'aimerais évidemment vous initier à certains plaisirs. Tout ça appelle du cru, tout ça appelle une râpée de cédra, les derniers agrumes, les ceviche, les carpaccio, les choses comme ça. Travailler le fenouil, le fenouil cru ou cru avec par exemple du poulpe, du poulpe mariné ou du poulpe cru. Ça, c'est vraiment superbe. Il faut vraiment aller chercher un petit peu ce que la Corse propose de beau. Les fromages frais, le brochu, travailler aussi des fromages frais. Ça peut être du chèvre également. Pas besoin forcément de tout faire 100% local, même si les Corses vous en voudront beaucoup à la fin. Allez chercher vraiment cette capacité de ces messages agrumés, mentholés, chlorophyliens, aller chercher certaines saveurs et à vous régaler avec une dimension contextuelle. Après, si vous attendez cette bouteille, vous l'amenez évidemment dans le temps et c'est un petit peu de ce que j'aimerais vous initier comme message avant de terminer cette dégustation de granit, c'est qu'on peut l'amener dans des contextes gastronomiques différents. Moi, je servais beaucoup quand j'étais au Bristol des cuvées de Gérard à maturité pour qu'elle surfe sur des plats de gastronomie. Par exemple, on faisait un riz de veau piqué au fenouil avec des carottes glacées au sucre d'orange. On a mis un grand verre mentineau à maturité là-dessus. C'était incroyable. Il faut imaginer ça et ça truffe un petit peu également, surtout dans les musines qui ont des contrastes d'acidité et de maturité. Par exemple, 16, acidité et maturité, ça truffe un peu. Là, vous pouvez amener de la truffe blanche. Évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut acheter de la truffe blanche à 6 000 euros le kilo pour se régaler, mais vous pouvez imaginer un petit peu les combinaisons. J'aimerais vous donner une petite recette. J'ai fait ça hier soir chez moi. C'est relativement simple et sympa à réaliser. On l'a déjà fait pas mal chez le chef-d'oeuvre. Vous achetez des champignons frais, champignons de Paris, des très bons champignons de Paris. Vous les lavez très rapidement, vous les essuyez. Pas trop d'eau avec les champignons, je vous rappelle, c'est hydromorphe, donc ça va absorber l'eau. Vous les essuyez, vous les émincez, vous préparez des noisettes du Piémont si possible que vous faites un petit peu revenir dans une poêle, ça va les torréfier un petit peu. Vous les concassez avec un couteau. Vous râpez également un peu de parmesan, une bonne râpée de parmesan, un bon petit bol de parmesan pour l'assaisonnement. Et là, vous faites après une vinaigrette citron ou citron vert avec de l'huile d'olive, sel, poivre bien entendu. Vous pouvez mettre même un peu de pâte de miso si vous aimez la cuisine asiatique, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Vous mélangez tout ça, vous faites la sauce, vous mettez la sauce avec les champignons, vous rajoutez le parmesan, vous rajoutez les noisettes du Piémont, vous rajoutez un peu de persil haché ou de la coriandre si vous aimez les saveurs un peu plus orientales et vous mélangez tout ça. Et là, vous amenez par exemple dessus une belle cuvée granite ou un grand vin blanc de Corse. Je peux vous assurer que le mariage est superbe. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'amener de la truffe à 5 000 euros le kilo pour se régaler avec quelque chose de très simple et de plutôt estival et sympa à réaliser. Voilà, je referme la parenthèse. Alors évidemment, on va parler de la cuvée de diplomate d'empire de Jean-Charles Abatucci derrière. Est-ce que vous avez des questions sur granite avant de parler de la suite ? J'espère que vous avez apprécié pour ceux qui l'ont, évidemment. Je suis à vous. La balle est chez vous. Donc, si vous voulez me la renvoyer, c'est maintenant. Sinon, j'enchaîne direct. Pas de questions ? Bon, écoutez, si pas de questions, tout va bien. Alors, allons-y avec la cuvée diplomate d'empire de Jean-Charles Abatucci. Alors évidemment, là, vous allez tomber chez le maître d'Ajaccio et surtout chez la personne qui a peut-être le plus inspiré, évidemment, les jeunes auteurs, les jeunes loups de l'île de beauté. On va dire que Jean-Charles Abatucci, ça a été le pionnier de la biodynamie. C'est une immense famille. Il faut savoir que l'histoire de la famille est intimement liée à l'histoire de France et d'où je vous laisserai, évidemment, c'est pour ça que ça s'appelle le Général de la Révolution et on parle de l'époque de Napoléon. Donc, on remonte à des époques extrêmement fortes, des racines extrêmement profondes et surtout, après, à une famille qui s'est déployée, on va dire, avec, évidemment, un incroyable succès. Évidemment, je répondrai tout de suite après aux questions qui sont, évidemment, posées. mais je finis avec la présentation de la famille Abatucci. J'aimerais vous dire que la bouteille qu'on boit ce soir, elle est symbolique. Jean-Charles, l'île de beauté, cette année, en 2021, a connu du gel, ce qui n'était quasiment pas arrivé. Je crois que depuis 1991, on n'a jamais vu ça. Et la cave de chez Jean-Charles Abatucci a pris feu il y a trois semaines ou un mois. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Je n'ai pas de nouvelles aujourd'hui, mais il y a de fortes chances pour que les 2020 qui étaient en élevage ou autres aient pris un petit peu, aient souffert un peu. On verra. Mais en tout cas, cette bouteille, la déguster avec vous ce soir en vous parlant d'un domaine qui a été visionnaire, précurseur du bio, de la biodynamie, moteur et incroyablement impliqué dans la, on va dire, dans la replantation de ces cépages corse absolument merveilleux. Eh bien, c'est lui rendre hommage un petit peu en dégustant ce soir à cette cuvée. Et donc, j'aimerais évidemment lui adresser tout notre soutien et toute la, toute la, toute la sympathie que les membres de chez-d'oeuvre lui attestent depuis quelques années. Alors, la cuvée qu'on va déguster, c'est un assemblage cocktail comme sait les faire Jean-Charles Abatucci puisque lui, il a un véritable patrimoine. Alors, écoutez bien, c'est Vermantino, Bruce Tianou, Bianco Gentil, Genovese et Rosola Bianca. OK ? Alors, si vous n'avez pas entendu parler de ces cépages, c'est normal ou alors c'est que vous préparez la finale du concours du meilleur sommet du monde et la cuvée qu'on va déguster ce soir est un 2018 d'une cuvée donc qui a, elle, connu des élevages en petits contenants. Jean-Charles, moi je dis toujours diplomate d'empire dans les mêmes achètes de chez-d'oeuvre, c'est le Meurs au charme de chez Jean-Charles Abatucci. Comprenez par ces mots que vous allez chercher de la largeur, du tactile, du crémeux, tout en ayant évidemment l'arête minérale qui va donner un petit peu la vibration. À travers les choix de bois, à travers les choix d'élevage, à travers la texture engagée derrière ce vin, vous aurez forcément des sensations qui sont un peu intimement liées à des sensations bourguignonnes, notamment à Meurs au, et dans certains Meurs au premier cru, comme des Meurs au charme par exemple. Mais évidemment, tout ça est imagé, on ne parle pas de Chardonnay, on ne parle pas de la Bourgogne, on ne parle pas de Calcaire. C'est une image pour que vous puissiez évidemment essayer de mettre des mots sur des sens derrière. Alors, je commente un petit peu les quelques commentaires de certaines personnes qui ont parlé de... Alors, la cuvée Quartz de chez Gérard, écoutez, c'est une cuvée qui est née il y a trois ans maintenant, je pense. La cuvée Quartz de chez Gérard, on a été les premiers chez Chardonnay à la présenter la première fois qu'on l'avait dégustée. Je me rappelle, c'était à une dégustation organisée par la revue des Vins de France. C'est pour parler un petit peu de ce nouveau joujou, parce que c'est un peu ça, on l'avait présenté un petit peu comme ça de chez Gérard. Il avait planté... La vigne a été plantée en 2013 pour la partie... La cuvée Quartz. Alors, c'est Carca Diolou, Biancu, Genovese, Coudivarte et Rimenez. Donc, évidemment, ce n'est pas des cépages que l'on trouve également tout le temps. La vigne est encore jeune, c'est une belle cuvée. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est extrêmement bien née et bien magnifiée. Évidemment, elle est en évolution. C'est ce que j'aimerais évidemment vous dire comme message, c'est que plus les vignes vont vieillir, plus l'assemblage va s'affiner, plus les vignes vont plonger, plus vous aurez l'identité d'un grand vin que Gérard sait faire. Par contre, sur la cuvée Quartz des premiers millésimes, au départ, c'était... Voilà, il faut imaginer que des vignes commencent à plonger. Donc, voilà, je réponds simplement à Cola Sinclair qui nous a posé la question sur la cuvée Quartz de chez Gérard Courrèges. Et effectivement, Julien, 2018 était un petit peu plus glycéronné, plus sur le glycérol. C'est évidemment un joli vin également. Évidemment, derrière l'excitation de 2019, 2018 passe quasiment pour un gros balourd. Mais évidemment, ce n'est pas du tout ça. Il faut comparer ce qui est comparable. 2018 n'était pas si chaud que ça en Corse. Rappelons simplement que dans le sud de la France et dans l'île de beauté, 2018, le climat a été inversé. On a quasiment eu beaucoup de pluie, beaucoup plus, on va dire, de fraîcheur dans l'équilibre des raisins. Ce n'était pas un misime temps si solaire que ça. Je ne dirais pas que c'est 2017, par exemple. 2017, c'était avec la cuvée, avec le Sirocco qui a desséché tous les raisins, le sevant du Sahara qui a soufflé. Évidemment, on avait un vin beaucoup plus dense, beaucoup plus construit, plus glycériné. Moi, je préfère des équilibres différents, perles pleinement. Mais après, il faut vivre avec et surtout, comparer tous ces misimes-là pour savoir où se trouve évidemment ce qui vous fait vibrer. Après, moi, dans la cuvée 2018, granite, évidemment, il y a un peu plus d'épaisseur, de trait, mais avouez quand même que c'est relativement bien construit dans le verre. Alors, voilà pour les petits commentaires que vous avez évidemment passés. On va revenir à cette cuvée diplomate d'Empire, donc ce fameux meurtre au charme façon Abatucci de l'île de beauté. Alors, pour ceux qui l'ont, vous allez voir que la robe, c'est un 18, donc il commence un tout petit peu plus à jaunir. On a aussi, un peu comme dans la cuvée granite, cette teinte un petit peu dorée, appuyée, liée aux fermentations, aux inerties, aux élevages assez longs sous bois. On a aussi un peu de maturité de bouteille, donc il va commencer à teinter comme ça. Sachez qu'on a cet éclat lumineux, on va dire argenté, qui arrive à garder un petit peu, qui garde le cap de ces teintes, mais elle se magnifie, ça devient très dorée et très lumineuse à la fois quand les vins vieillissent chez Jean-Charles. On a ouvert récemment chez Chez d'œuvre des diplomates d'Empire 2012 et 2014 dans une soirée B2B et sincèrement, c'était assez flou de voir un petit peu comment ces vins se teintent de cette robe or assez belle. Alors, au nez, pour ceux qui l'ont, évidemment, cette cuvée, elle va pouvoir poser les bases, on va dire, d'un savoir-faire. D'abord, ce cocktail de cépage, mais un savoir-faire au niveau de l'élevage et c'est intéressant également de parler de ça. Alors, pour moi, j'ai des nuances qui ne sont pas sans rappeler certains chardonnets. Je suis sûr entre la combinaison de poire, ce côté châtaigne, un tout petit peu, la châtaigne qu'on est en train de râper un petit peu. j'ai un petit peu moins l'agrume en percutant sur la dimension cédra, agrume, infusion de citronnelle, etc., comme on l'avait sur le granit d'avant. Là, je suis beaucoup plus amandé, noiseté, amande, aubépine, fleur blanche, acacia, sur cette dimension qui tire un tout petit peu sur la châtaigne et dans le fond du verre, on a ce petit résurgence de fruits qui suggèrent l'amertume. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr d'être conscient qu'on a peut-être à travers cette cuvée un peu d'élevage qui aujourd'hui l'accompagne un petit peu dans sa dimension et sa texture, mais aussi peut-être aussi les prémices comme ça en sensation de ce qui va ressurgir dans le verre quelques années plus tard. En tout cas, ça annonce évidemment, ça sent super bon, moi je trouve ça fabuleux et surtout, là ça parle à mon palais de Bourguignon et à mes repères de Bourguignon. Et puis, on a une petite instance, je ne sais pas si vous la retrouvez également, ce petit instance un tout petit peu encore sur les lits, alors évidemment, ça mérite un peu de recul, mais moi j'ai une petite note, on sent que ça a été travaillé sur les lits, les lits de blancs, ça sent souvent un petit peu ça, ça ramène des petites instances de bières blanches juste comme ça, mais avec ce côté un peu crémeux, onctueux, limite un peu lactique qui peut évidemment s'inviter au milieu du verre. Voilà, alors en bouche. Là, vous avez vu, par rapport à la cuvée granite, pour ceux qui comparent, on élargit clairement le crémeux, l'univers glycériné, la largeur de bouche. On rentre beaucoup plus en matière, avec des épaules plus larges, un corps beaucoup plus bombé et à la fois, regardez la qualité des estères. On n'a pas le sentiment chaleureux, on n'a pas le sentiment pesant, on n'est pas sur des papilles qui sont saturées ni par le crémeux, ni par l'amertume et l'alcool. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Alors par contre, niveau acidité, on est beaucoup plus bas en sensation que le granite qu'on a dégusté juste avant. Alors là, on a fait un pas, on va dire, dans la dimension tactile et crémeuse des grands vins de l'île de beauté, mais par contre, on a perdu peut-être en relief salivant et en salinité. Alors je vous rassure, la cuve diplomate d'Empire, elle vient, cette salinité, elle reprend un peu ses droits quand les vins ont, on va dire, 7, 8, 10 ans, mais avant, on est quand même dans l'univers gastronomique dessiné par les intentions de Jean-Cherlaba Tucci qui fait des vins comme ça avec cette capacité tactile absolument envoûtante, ce crémeux, cette dimension généreuse qui a de la classe. Moi, je compare ça quand je goûte ça, non pas aromatiquement, mais en termes de stature, en termes d'équilibre. Je compare ça à des ermitages blancs, je compare ça à des grands châteauneufs blancs qui ont de la race et de la verticalité en même temps que du crémeux. Je compare ça à des grands bourgognes blancs qui ont de la largeur et de la hauteur. Et donc, cette capacité à faire des vins comme ça sur l'île de beauté, elle est relativement rare et bien sûr, Jean-Cherlaba Tucci cultive ce savoir-faire avec beaucoup de panache. On est, nous, en tout cas, chez Chef d'œuvre, en admiration absolue sur ce que fait ce domaine et non pas simplement parce qu'il fait des vins tactilement intéressants et crémeux, mais parce qu'il y a une forme de classe et de stature dans ces vins et dans les estères alcooliques et dans la capacité à gérer l'alcool et l'acidité et autres. Tout ça dans un pH relativement, je ne pense pas qu'on soit sur des pH très très bas et donc, on est sur une sensation un petit peu moins salivante et moins initialement initiée par le millésime comme 2019 sur la cuvée granite. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus envoûtant, un peu plus crémeux. Beaucoup plus gastronomique comme cuvée, dédiée pour moi à des compositions complètement différentes que la cuvée granite en gastronomie et c'est un petit peu le symbole aussi. Moi, je vous invite à réfléchir à ce vin sur des chers avec de la densité, sur des sauces, sur tout ce qui a évidemment un relief un tout petit peu plus amandé, oléagineux, fruits secs, noisetés, etc. puisque c'est un tremplin pour ce genre de saveur. Évidemment, des chers ou des fromages un peu crémeux. Quand on parle de travail autour du fromage, il y a pas mal de choses à faire et je pense surtout à quand je goûte ça à des fromages un peu travaillés avec du miel. Par exemple, le brouche avec travailler avec du miel emprisonné dans une feuille de brie cuit au four avec un trait de miel et du romarin, etc. On amène un grand blanc là-dessus, ça peut être extrêmement intéressant. Bien entendu, on pourrait travailler les viandes blanches, on fait du veau fabuleux. D'ailleurs, la famille Abatouchi en fait du veau tigré, c'est quand même assez fabuleux à déguster comme viande. Vous pouvez faire des beaux accords avec du veau et moi, j'aime bien les accords veau blancs à maturité de l'île de beauté. Petit conseil, si vous voulez travailler le veau, une côte de veau ou autre, vous pouvez par exemple faire une petite panure. Dans la panure, vous rajoutez des amandes, de l'agrume, de la peau d'agrume, etc. Éventuellement, des agrumes, du jus d'agrume, du cédra. Vous pouvez rajouter du citron confit si vous voulez et vous faites cette petite panure avec du beurre. Ça vous fait une petite… Donc, vous mixez tout ça dans votre mixeur, vous étalez ça, enfin, vous mettez ça au congélateur, vous l'étalez après avec un rouleau à pâtisserie, ça vous fait une petite ça et vous mettez ça à fondre, ce mélange beurre, panure, herbe, agrumes à fondre sur la côte de veau que vous avez cuit rosé juste avant. Ça, ça peut être vraiment très très beau sur un accord en blanc sur ces genres de vins, évidemment. En garniture, moi, je vous conseille de travailler un petit peu soit une purée de fenouil, soit du fenouil rôti au four, ça, ça marche très très bien. Évidemment, prenez des bons légumes de Méditerranée, du fenouil, des pommes de terre, vous prenez des petites choses comme ça. Alors, moi, je le fais aussi avec quelques carottes. Vous mettez tout ça au four à cuire ensemble à 200 degrés avec un filet d'olive et de la fleur de sel et tout ça va cuire évidemment en morceaux. Vous mélangez un petit peu tout, tout ça va se gorger et vous servez ces légumes dans le Méditerranée avec un peu de garniture comme ça, ça peut être super. En tout cas, toutes les instances un petit peu anisées fonctionneront, vous l'avez compris. L'amande, le torréfié, l'univers un petit peu crémeux, les sauces, même une petite émulsion, enfin, un travail autour du panais peut être intéressant, un petit vèque du beurre et de la crème, ça peut être un petit peu tactile comme ça. Moi, j'aime bien travailler aussi avec le vermentino tout ce qui est un petit peu autour de l'artichaut, même si l'artichaut est un piège pour les vins. On peut travailler une petite mousseline d'artichaut, voire même de l'aubergine un peu fumée. J'aime bien travailler surtout quand on la prépare de façon un peu grecque avec du yaourt et du citron et des herbes. Ça peut être intéressant un petit caviar d'aubergine un petit peu travaillé de façon grecque. Moi, j'aime bien servir et coiffer des blancs un petit peu intéressants comme ça dessus. Voilà. Alors, le meilleur moyen de réveiller l'agrume dans ce vin, c'est de lui en offrir un petit peu. Offrez donc une râpée de cédra, une râpée de citron vert, une râpée de ce que vous voulez, un bon agrume bio, bien sûr, que vous râpez accrue avec une microplane sur le plat. Et ça, ça peut être super pour les associations mais vins. Bon, le temps passe, le match de foot arrive, donc on se dépêche. Il nous reste deux rouges et un muscat. On va essayer de tenir le timing pour que vous puissiez aussi poser des questions. Est-ce que vous avez des questions sur les vins de Jean-Charles Abatucci, sur Ajacio, sur, évidemment, je pourrais vous parler de chaque appellation au long de l'argent à travers, mais ce n'est pas le sujet de vous faire un cours ce soir, c'est de vous donner du vécu. Tous ces masterclass, je rappelle, qui ne représentent qu'un concentré de vécu et une position extrêmement personnelle sur des vins, j'espère évidemment que vous l'avez compris. Si vous avez envie de cours un peu plus, évidemment, classiques, etc., bien sûr, on pourra affiner les traits si vous avez ce besoin. Alors, dites-moi si vous avez des questions, après sinon, je vous propose de passer avec le premier vin rouge qui sera le vin rouge de Yves Canarelli au Clos Canarelli 2018. Pas de questions ? Tout va bien ? Allez, on y va. Alors, pour débuter avec cette cuvée, on va parler évidemment des cépages rouges parce que, comment on sert un petit peu l'île de beauté, c'est comprendre le Siacarelle, le Nellyucho, mais c'est aussi le Carcadjolo Neru, c'est comprendre aussi d'autres nuances, d'autres cépages qui seront peut-être demain dans vos verres, seuls ou en assemblage, et c'est comprendre un petit peu les codes aromatiques tactiles et surtout tanniques puisque évidemment, les vins de l'île de beauté sont évidemment incroyablement intéressants parce qu'ils ont cette acidité liée à leur sol mais aussi par rapport à leur gras, à leur grain. Moi, ce que j'aime dans les vins de l'île de beauté, c'est leur grippe et c'est leur, je dirais, leur cousinage, c'est peut-être un petit peu, je dirais, le trait d'union entre la France et l'Italie, c'est leur cousinage avec les cépages italiens. Acidité avec un vrai grippe tannique. Rappelons que le nez de tchiot est un cousin éloigné du sangiovese. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le sciacarrel, comme ça, c'est un petit peu ses sensations salivantes avec ce caractère infusé fraise au sucre, très vieux balsamique, c'est un cousin du nez de l'eau maschalaise d'un point de vue sensoriel, pas forcément génétique mais d'un point de vue sensoriel. Et donc, moi, j'aime cette, je dirais, voilà, et si je prenais un petit peu de tout ça que je mettais dans un shaker, on ne serait pas très loin des nez biolos. Vous voyez donc, un peu de tannin, un peu d'acidité, du nerf, des notes très particulières, on va en parler un petit peu dans le verre, mais ce qui est beau dans les cépages corse, c'est qu'ils ne sont pas dans le roux doudou. On est dans le sud mais pas dans le confort. On est dans la maturité intense mais pas dans la douceur. Et donc, on est sur des supports salivants qui sont hyper intéressants et surtout sur des grains qui appellent la gastronomie et la table. Voilà. Je referme la parenthèse et là, je vous emmène à Figari. Alors évidemment, l'histoire de Claude Canarelli aujourd'hui, c'est une success story absolument monstre. Je pense qu'Yves Canarelli pourrait doubler la surface de son domaine, il vendrait tout. Quel success story mais quelle histoire. Il faut quand même imaginer que voilà, c'est quand même des paysages hyper préservés. Il n'y avait pas beaucoup de vidiobles évidemment hyper engagés au départ et on s'est aperçu nous en sommellerie, en tout cas moi le premier, que les vins du Claude Canarelli commençaient à vieillir de manière absolument dingulissime quand on les attendait un petit peu. Et chez Taïvan, j'avais, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais des 2001 et des 2001, j'en ai gardé un petit peu. Ces 2001, aujourd'hui, vous goûtez un Claude Canarelli blanc 2001, je peux vous assurer que c'est à se taper la tête dans les murs. D'ailleurs, j'en servais, quand j'en avais un peu au Royal Monceau, je les servais à des clients à l'aveugle parce qu'on n'imagine pas la complexité que peuvent prendre les blancs de cigarris et ce secteur évidemment un peu plus au sud de l'île de beauté. Alors, ce qui est intéressant dans les blancs au domaine, c'est leur capacité à vieillir, mais dans les rouges, on ne soupçonne pas également, il faut aller déguster les rouges quand ils ont un peu de sagesse et de maturité. Ce que j'apprécie particulièrement dans les derniers vins, c'est qu'on a considérablement gagné en finesse dans les tannins et dans la note sauvage des fois du Nelluccio qui est un cépage qui peut sentir un peu le caoutchouc brûlé, le côté un peu sauvage et puis c'est des fois un peu masculin voire un peu chasse. Ce cépage peut être évidemment un petit peu sauvage dans ses codes avec bien sûr en prime les fruits du maquis, les épices, le fruit et l'eau de vie, etc. C'est un cépage que j'aime moins que le sciacarelle, sincèrement, je pense qu'il est beaucoup moins subtil et beaucoup moins évanescent. Mais par contre, il parle beaucoup à ceux qui aiment les vins avec du tempérament, de la race et de la structure. Alors, à Figari, il est quand même ici, il a assemblé un peu de syrah sur les chiffres Canarelli, mais sachez qu'il est évidemment le cépage des grands vins de patrimoniaux. Donc, si vous allez creuser chez Annette Leccia, chez bien sûr Antoine... 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 Oh mince... Leccia... Enfin, non, chez Antoine... Oh, j'ai perdu son nom de famille. Bref, ça va me revenir. Si vous allez creuser le... Arena, pardon, voilà. Je suis désolé pour le trou. Antoine Arena, si vous allez... qu'est-ce que j'aime bien moi à patrimonio ? Bon, Yves Leccia, j'aime bien, mais je trouve que la partition est un peu plus simple et un peu moins... À l'évolution, j'aime un petit peu moins les vins que chez les deux premiers... Allez goûter ce qui se fait au Clos Signador. Quand on avait commencé chez-d'oeuvre, on avait mis des cuvées à Mondria du Clos Signador dans les coffrets de chez-d'oeuvre et ça, ça avait été un vrai coup de foudre. J'aime beaucoup les vins de Muriel Gudicelli qui fait, à mon sens, certains des vins les plus évanescents et les plus fins de l'île de beauté en blanc comme en rouge. Très, très bon. Et Musca, on va en goûter un tout à l'heure. Bref, il y a beaucoup de très bons acteurs sur l'appellation patrimoniaux, mais c'est un cépage qui a des muscles et du sauvage quand même dans l'univers. Alors, j'aime, mais à condition des fois, il y aura la royale des fois. Et c'est pour moi un peu moins contextuel, un peu moins estival, un peu moins évident, comme ça, c'est un petit peu moins évident d'avoir évidemment ces cuvées. Je réponds aux questions juste après. Alors, on va parler un petit peu de cette cuvée du Clocanarelli rouge en 2018, MISIM, donc on rappelle, avec des codes un petit peu plus septentrionaux, des équilibres plus frais, des pluies qui ont, on va dire, sur l'île de beauté avec 2014, c'était MISIM qui ont un tout petit peu comme ça, subi cette météo. Après, moi, je ne déteste pas, au contraire, si on n'a pas de dilution, si on n'a pas de végétal, au contraire, je trouve que ça allège un peu les vins. Je préfère typiquement 2018 à pas mal de 2017 qui étaient sur murs, sur confits parfois, avec des degrés d'alcool élevés. Donc, à choisir entre, on va dire, entre l'enfer et le trop chaud et le paradis un peu trop humide. Je préfère des fois un peu le paradis trop humide. C'est un peu ma vision sur les équilibres des vins du Sud. Je suis assez sensible aux équilibres d'alcool trop chaleureux et à partir du moment où je ne peux pas me boire deux verres de la même bouteille, moi, ça commence à me fatiguer. Donc, j'ai choisi des vins, évidemment, ce soir pour lesquels je serais capable de finir la bouteille tout seul. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire évidemment que sinon que la robe de cette cuvée, elle incarne à peu près la sagesse que vous pourrez excompter d'un vieux clocanarelli rouge. C'est jamais, enfin là, c'est un petit peu léger, c'est un rubis un petit peu dégradé qui tire un petit peu sur un frangé, fraises écrasées, framboisées. On est sur une robe évidemment qui a ses composés phénoliques un petit peu atteints. mais avec beaucoup de sympathie au nez. Alors, dans le bouquet, vous allez pouvoir être entre deux combinaisons aromatiques fortes. D'abord, d'un côté, l'instance un peu fumée, réglissée, voire, on va dire, caoutchouc qu'on peut avoir sur le nez du tchou. Et puis, la dimension fumée, lardée, épicée, olive que l'on peut avoir sur la syrah. Et ce cocktail des deux, je peux vous assurer que quand ça vieillit, c'est vraiment du feu de Dieu. Moi, j'avais des 2001 au Royal Monceau et quand on traversait les années, je les servais à l'aveugle. Souvent, on partait, il y a des gens qui partaient dans le Rhône-Nord en disant, ouais, c'est peut-être un vieux Saint-Joseph ou autre. Et vous voyez, il y a une nuance comme ça, des petites connotations de vignettes beaucoup plus septentrionaux. Et c'est ce que j'aime, bien sûr, dans les vins de Yves Canarelli qui vieillissent vraiment très, très bien. Alors après, ce qui est merveilleux dans les 2018 et dans la structure que l'on va évidemment découvrir dans quelques instants, c'est la buvabilité hors normes de ce millésime puisqu'on va dire que c'est intéressant d'avoir des vins qui savent évidemment comme ça procurer du plaisir mais aussi rester extrêmement sapide et extrêmement digeste. Alors, on y va. Pour ceux qui ont des repères en Bourgogne sur Nuit-Saint-Georges dans les années 90 début des années 2000, vous retrouverez des attaques de bouche de certains pinots des années 90 ou des années début des années 2000 en Bourgogne. Sur Nuit-Saint-Georges particulièrement. Moi, j'ai ce premier souffle, cette première respiration qui va habiter comme ça avec cette note de noyau, de cerise amarène, un petit peu cassis mais qui est incroyablement comme ça posée avec une structure alcool. On le soulignera, 13,5 donc qui est plutôt fraîche évidemment dans l'équation qu'on a soulignée, misime froid. Et puis après, on a ce caractère évidemment aromatique qui nous ramène dans le droit chemin. On se dit mais est-ce que ce fumé vient de l'élevage ? Est-ce que ce fumé vient du cépage ? Est-ce que ce fumé vient du sol ? Là, je pense que c'est un cocktail d'un petit peu tout. Après, quand on plonge dedans, on se dit ah oui, mais ça pourrait être une syrah. Et puis, on se dit bah oui, ça sent un peu l'olive, c'est un petit trait de violette, de fleurs un peu, de peau pourri, etc. Et puis, on se dit bah en fait, oui, mais il y a ce côté un petit peu, on va dire, viande fumée, viande lardée, ce côté viande des grisons, un peu fumée, etc., qui est dans le fond du verre, qui habite un petit peu, qui cohabite avec un fruit relativement gai, un petit peu acidulé. Alors, très bonne question de Julien, qui nous pose la question si le fumé peut être une déviance. Alors, il y a fumé et fumé. Pour moi, le fumé n'est pas une déviance. Le fumé, c'est une gamme aromatique intrinsèque à certains univers, notamment la syrah, surtout quand elle est plantée sur du granit. Alors, je vous le fais court, mais la syrah des côtes rôties, quand elle vieillit, vous tomberez toujours sur le fumé, sur le lardé, sur le côté barbecue, sur le côté bacon. Donc, pour moi, s'il y a de la syrah dans cet assemblage, ce n'est pas dommage. Là où, pour moi, le fumé devient dommage, c'est quand on est sur le goudron ou si on est sur des notes aromatiques de caoutchouc brûlé. Et là, ce n'est pas un défaut. C'est des matières peut-être trop cuites, c'est peut-être des fermentations trop hautes, c'est peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas viticulteur sur l'île de beauté, mais ce que j'ai observé, moi, c'est que ces notes un tout petit peu prégnantes de fumée dans les vins de l'île de beauté, ça peut être des fois aussi des vins qui manquent de respiration, parce que la réduction sur le cépage peut-être un petit peu marquée des fois et ce côté un peu fumé peut disparaître quand vous aérez un peu bien les vins. Mais quand c'est une réduction marquée et que ça sent le cuir, la selle de cheval, voire le sanglier qui se néglige, il faut faire attention. Le sanglier qui se néglige, je vous laisse imaginer un petit peu, mais ce n'est pas quelque chose de très gai. Tout ça pour dire que le fumé peut être évidemment quelque chose qu'on aime ou qu'on aime moins. Moi, personnellement, j'adore, parce que je trouve que c'est des nuances un peu envoûtantes, surtout dans les bouquets qui vont tirer avec l'évolution sur le tabac, sur les notes de boîte à cigare, etc. Et au cœur duquel, on aura des réminiscences de vieux ermitages, des réminiscences de vieux Saint-Joseph ou de Côte-Rotie, des nuances un petit peu aussi de certains vieux Chianti qui tirent sur la sauge, le côté origan, etc. Et donc, il faut creuser un petit peu le neruccio. Après, il faut savoir si vous aimez ou pas et là où est le curseur plus ou moins intéressant selon le type de vinification, le type, évidemment, de vin. Mais pour moi, le fumé, ce n'est pas une déliance. La réduction, le côté sauvage peut en être un. Typiquement, tout à l'heure, j'ai ouvert une cuvée à l'hermite. Elle était un tout petit peu déviée. J'ai changé de la bouteille tout de suite. J'espère que ça ne vous arrive pas ce soir. Bien sûr, on le sait chez Chefd'Ov si vous avez des bouteilles qui ont des petites nuances et des déviances, dites-le nous, on vous les remplacera. L'idée, c'est bien sûr que vous passiez le maximum de bon temps et de plaisir autour de ces vins. Après, il ne faudra pas nous appeler toutes les semaines en disant qu'à chaque bouteille que vous ouvrez, il y a une déviance parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais simplement, vous dire que s'il y a des... Vous avez un doute sur vos bouteilles, on est prêt bien sûr à vous les remplacer. Alors, est-ce que... On va parler un petit peu de ce vin. Regardez un petit peu la composition de ce vin. Il a l'acidité, le caractère, le grain salivant comme ça. On n'a pas trop de tannin. On est dans la diplomatie de Nelluccio. On va dire que le Nelluccio, ça peut être beaucoup plus sec, beaucoup plus agressif, beaucoup plus séveux. Ça rappelle évidemment aussi à des bons souvenirs de Chianti, des fois qui ont ce relief-là et ce contraste-là, même si évidemment la sélection de San Giovese pourra bien sûr différencier cet univers-là. Mais sur l'acidité et l'acidité, sincèrement, la Corse, il faut regarder ça. Et quand on parlait tout à l'heure d'altitude, de mont, de vent, etc., les cépages de Corse ne sont pas des cépages mous. On n'est pas dans la confiture. On est sur des sensations salivantes absolument remarquables. Lionel, bonne soirée pour, je crois que, le replay. Quelqu'un vous attend à table. Alors, pour terminer avec les sensations de ce vin, vous passez par le fumé, par l'acidité. Pour moi, ça inspire évidemment une cuisine barbecue. Ça inspire le fumé de barbecue. où il faut aller chercher soit le côté fumé noble des sarments, soit il faut aller chercher, bien sûr, l'empiromatique du charbon de bois pour aller chercher un petit peu ces nuances-là. Moi, ce que je vous invite à imaginer pour ça, c'est des viandes qui ont un peu de gourmandise et qui accueillent un petit peu de gras. Moi, j'aime bien travailler le cochon, la pluma ibérique ou des choses comme ça. Allez travailler un petit peu ces viandes un peu filandreuses qui, avec un jus un peu corsé, un peu fumé, ça marche très, très bien en fait. Là, vous pouvez après en garniture ou dans la sauce écraser de l'olive noire, rajouter de la sarriette, amener un twist de Méditerranée, bien entendu, de la tomate confite, de l'acidulé, des tomates séchées. Voilà, où il faut aller chercher un petit peu tout cet univers-là si vous voulez, composer avec ces jolies vins de Corse. En Corse, on travaille évidemment beaucoup les viandes qui ont du goût et de la désistance. Alors, sans vous demander de cuisiner des trucs qu'on ne trouve jamais, pensez simplement que les reliefs méditerranéens, même si vous cuisinez végétarien, tout ce qui est romarin, sarriette, sauge, tout ce qui est herbes aromatiques un peu puissantes, un peu signées comme ça, ça marchera sur des légumes, ça marchera sur des garnitures, ça marchera aussi sur des viandes, bien entendu, ou même, et ça c'est peut-être le plus important, sur certains poissons. Moi, j'aimerais bien cuisiner par exemple avec ça du rouget, travailler du rouget avec une garniture un petit peu méditerranéenne, corsée, tomatée, et pourquoi pas travailler un petit peu les foies et lier les foies du rouget avec la sauce, avec un fumet de poisson un peu fort, ce côté un peu civet aromatique fonctionne du feu de Dieu avec ce genre de nuances. Et donc, ce que j'aimerais simplement vous initier comme message, même si ce n'est pas forcément facile à faire comme recette, c'est que les poissons de roche comme le rouget accueillent volontiers toutes ces nuances un peu olives, tapenades, tout ça. Et donc, travailler ce spectre-là, olives, tapenades, olives noires, fumées, lardées, etc., vous avez l'embarras du choix. Voilà. Et sur la dimension des fromages, moi, j'aime moyennement les fromages de l'île de beauté avec les vins rouges de l'île de beauté parce que je pense que les rouges ont autre chose à faire, mais vous pouvez quand même travailler certains fromages quand ils sont un petit peu fumés ou alors passer avec les herbes du maquis un petit peu fortes, qui, elles, peuvent faire une petite résonance, surtout si vous offrez pour améliorer le contraste une petite gelée de fruits rouges ou quelque chose comme ça qui va faire le lien avec le vin. Voilà. Alors, je vais répondre à Lionel, non, ce n'est pas Lionel, mais tout à l'heure, c'est Jean-Bascal. Clos Alzetto, je n'ai pas goûté récemment, mais c'est une belle adresse, évidemment, Jean-Bascal de l'île de beauté. Il faudra creuser, évidemment. Je n'ai pas goûté récemment, enfin, depuis au moins 4-5 ans, donc je n'ai pas en parlé actuellement, mais ça fait partie de ces domaines qui comptent, bien sûr, sur l'île de beauté. Alors, parlons un petit peu maintenant du dernier vin rouge, si vous voulez, avant de passer au Muscat et à la phase de conclusion je vous ai promis tout à l'heure qu'on arriverait à tenir le timing pour que le match de foot soit arrosé des bouteilles de l'île de beauté, mais surtout que vous ayez toutes et tous un bon match entièrement. Voilà. Alors, on va parler donc d'un univers différent d'un vin que j'adore. Franchement, quand la première fois que j'ai dégusté ça, c'était, ça a été un coup de fou dans une révélation, on avait été, je pense, avec les vins de Gérard Courrèges sur les cuvées Granit, Granit 174, complètement happé à une dégustation par cette cuvée L'Ermite de Gilles Serroin. Donc là, c'est le domaine Saint-Armètre où on est à Sartène. Sartène, c'est vraiment un des hauts lieux avec Agassio pour ce paysage coloré, croquant, acidulé, évanescent de ce cépage merveilleux que le Siacarelle. Moi, je suis bourguignon, j'aime le Pinot, j'aime l'évanescence florale, l'acidulé, j'aime les rouges qui coulent tout seul, j'aime les vins qui ont de la longueur, pas de la puissance. Voilà, donc c'est mon univers. Et quand je goûte ça, tout de suite, je fonds. Parce qu'il y a une magnifique lecture dans le Siacarelle Corse de ces instances acidulées, un petit peu fruit de maquis avec cette explosion florale qui accompagne un petit peu tout ça et surtout sur des vins qui sont longs, pas forcément des vins larges ou sans épaisseur. Et pour vous initier au plaisir de l'île de beauté, bien entendu, vous devez passer par ces cépages Siacarelles pour comprendre un petit peu leur magie, cette dimension un petit peu fraise au sucre, acidulée, très de vue balsamique, etc. Donc quelque chose qui est quelque chose de très singulier d'un point de vue sensoriel, mais surtout après hyper inspirant, hyper salivant et surtout très bon, très long. Voilà, donc cette cuvée Lermite, c'est la cuvée, on va dire, haut de gamme, voire très haut de gamme parce que le prix est un peu décoiffant, je vous l'accorde, de Gilles Serroin qui est un des plus beaux auteurs actuels sur l'appellation Sartène. Mais il y a d'autres domaines, il y a sur Sartène qui est un mouchoir de poche aussi quelques bons acteurs et sachez que on va dire que c'est le trait d'union, on est un peu plus reculé dans les terres, on est plus petit en surface, mais c'est le trait, on va dire que c'est le petit cousin de l'appellation Agassio et qui d'un point de vue aromatique, sensoriel et tactile propose des vins dans cette veine, cette veine évanescente, cette sensation acidulée et sur cette finesse de trait que le Nelluccio avant le n'a pas. Pour parler un petit peu de cette cuvée l'ermite, puisque l'ermite évidemment ça fait penser à des hauts terroirs de l'ermitage, c'est intéressant que ça s'appelle l'ermite parce que rappelons simplement que sur les territoires de l'ermite en haut de l'ermitage, donc dans la partie vraiment préservée de l'ermitage en vallée du Rhône-Nord, on est sur des terroirs de type un tout petit peu sablonneux et sur lequel on n'a pas de phylloxéra. Et donc c'est pour ça que dans les grains de tannin et dans les bouches et dans la longueur et dans la persistance du minéral granitique de l'ermitage sur l'ermite, on est sur quelque chose de complètement fou là-haut dans l'ermitage et la parcelle que vous dégustez là, que vous allez pouvoir déguster avec cette tuve l'ermite de Saint-Herméthou, ce sont ces sorts de sable extrêmement drainants qui ne forgent pas de la largeur et de la puissance mais qui forgent des vins en longueur. Et donc là, cette parcelle sable neuse, elle a été isolée par Gilles Serroin parce qu'il avait besoin évidemment d'aller chercher dans son parcellaire un peu plus encore d'identité et de magie et je pense que ça a été un excellent choix d'isoler cette parcellaire pour en faire finalement un des vins à base de siacarelle le plus évanescent. De mémoire, le premier misime c'est 2015 mais j'espère ne pas dire de bêtises avec cette anecdote mais je vérifierai mais je pense que c'est 2015 le premier cuvée l'ermite en fait, moi pour ma part je l'avais dégusté je crois dans un salon avec Gilles Serroin qui présentait en dehors de ces cuvées assez connues cette pépite. Alors sachez également qu'il y a pour ceux-là des amateurs de grenache un très très beau grenache au domaine qui s'appelle d'ailleurs Elégante alors Elégante c'est le nom du grenache sur place mais il fait 2500-3000 bouteilles et quand vous dégustez Elégante de chez Gilles Serroin vous vous rendez compte que la grenache ce n'est pas simplement un cépage merveilleux dans le royaume de la Vallée du Rhône-Méridionale mais c'est aussi un très très beau cépage sur l'île de beauté à creuser donc pour ceux qui sont amateurs évidemment de ce cépage. voilà alors là on va reparler un petit peu de cette teinte et surtout de ce vin qui a vous allez voir une robe très peu appuyée ses rubis à peine écrasés ses rubis avec un léger frangé d'évolution un tout petit peu frangé qui va jeunir un petit peu orangé un petit peu sur les robords du verre on va dire que c'est deux phénomènes c'est le sciacarelle d'abord longuement élevé et c'est surtout après ces couleurs ces sables-là qui ne vont pas faire de couleurs ça fait des cépages avec on le sait les grenaches à rayas sur les sables elles ne font pas des grosses couleurs mais là ce n'est pas la même chose sur le sciacarelle le sciacarelle sur sable ça donne ses couleurs à intensité on dirait un rosé soutenu par contre ce qui est intéressant c'est bien sûr le déploiement le bouquet etc rappelons simplement aussi j'ouvre une petite parenthèse que 2017 est un millésime relativement chaleureux solaire séché par le vent du Sahara donc le sciroco qui a pendant plusieurs jours soufflé et qui a dessiqué les baies donc moins de rapport peau-jus que normalement on a aussi un millésime qui est extrêmement concentré un saveur c'est un millésime un petit peu extrême on va dire sur l'île de beauté comme on sait évidemment les cultiver sur l'île de beauté mais ça fait partie de ces millésimes qui feront un petit peu partie on va dire qui feront évidemment un peu partie de ces anecdotes de la décennie des millésimes un petit peu marquées comme ça c'était intéressant pour certains cépages un peu moins pour d'autres moi je vous présente aujourd'hui un coup de coeur et surtout un vin qui a surgardé du grip et de la longueur sur ce millésime alors on y va avec le bouquet si vous voulez le siacarelle corse vous allez voir c'est vous prenez des belles maras des bois des gariguettes des tout type de fraises que vous aimez bien vous mettez dans un chaudron vous mettez un chaudron en cuivre et vous commencez à faire macérer un peu tout ça avec du sucre et puis après vous balancez un petit peu d'origan parce qu'elle est en train de faire une confiture un peu originale et puis ce macérat un petit peu de sucre et d'origan et de fraises écrasées va tirer tranquillement vers la pivoine séchée le pot pourri la rose ancienne cette dimension un tout petit peu plus évanescente de la partition ensuite on sent qu'on a un peu de chaleur solaire évidemment dans ce nez qui a je dirais des embruns un petit peu plus structurellement aromatiques prononcés et puis on a des petites instances moi j'ai dans le fond du verre des petites notes de feuilles de tabac des notes de sauge sauce séchée des notes qui sont évidemment beaucoup plus dans la connotation de l'infusion que celle du fruit parfois même dans la connotation vous savez de ces infusions de fruits que l'on peut acheter de ces mélanges que l'on achète des fois pour faire des infusions de fruits en fin de soirée etc où on a une combinaison un peu sucrée à la dimension un peu florale et séchée des matières en tout cas tout ça est extrêmement coloré extrêmement vibrant moi quand je pars de cette note de fraises au sucre je commence à devenir un peu dingue dans les vins parce que j'adore ça et puis ça m'inspire beaucoup de parfum on passe même par des instances je trouve un tout petit peu mentholé en finale de bouquet en bouche ce vin fait 15 degrés d'alcool 15 degrés d'alcool en théorie c'est un vin remplant-plant sucrayon édulcoré et qui écrase tout sur son passage là regardez la vertu des terroirs corse du granit et du sable là c'est de cintrer un peu cette matière les vins passent par 15 degrés d'alcool sans structure imposante pas de sucrosité pas de caractère édulcoré ni de saturation des papilles bon je vous dis pas qu'après 3 verres de l'ermite 2017 vous serez pas un petit peu plus gai mais ce que je suis en train de vous dire c'est qu'on passe pas par la phase de saturation évidemment édulcoré des papilles et ce qui est vraiment intéressant dans les messages que vous comprenez un petit peu à travers cette cuvée c'est que les cépages corse on le sent un petit peu et c'est vrai ça franchisse assez facilement de la sucrosité voire de leur climatologie à condition qu'on ait bon des bons auteurs et des visionnaires et des gens comme ça mais on n'est pas sur des des bouches saturantes qui évidemment je pense que c'est des bouches qui sont un peu plus appétantes même comme le sont certains savants italiens c'est pour ça que j'aime bien faire le parallèle c'est des bouches plus acidulées des bouches un petit peu qui ont un excellent grippe on le voit très très bien sur ce vin qui a à la fois de la générosité aromatique de la chaleur mais pas de la chaleur saturante en sucrosité mais surtout après on a quelque chose qui a une excellente sensation salivante et surtout après un vrai grain ce côté un peu salivant qui va tirer un peu la salive et qui va aller au-delà peut-être de simplement d'une proposition confortable ensoleillée sudiste on est sur quelque chose qui va pour moi dérouler beaucoup plus de choses et beaucoup plus de salive en termes de sensation on termine avec cette résonance fraises au sucre fruit du maquis origan en rétro-olfaction c'est fin c'est fin acidulé percutant moi j'aime ça parce que on est fin chaleureux acidulé percutant c'est une équation que vous trouverez très très peu dans le sud ou alors que vous trouverez sur des terroirs volcaniques comme l'Etna ou que vous trouverez sur certaines îles de Grèce mais que vous retrouverez difficilement ailleurs alors moi j'aimerais simplement terminer simplement cette dégustation en vous disant que voilà on a tout à l'heure introduit les plaisirs de l'île de beauté avec cette capacité à faire passer avec l'altitude de vent etc et des terroirs de granit de l'acidité vous avez vu un petit peu comment on restitue tout ça malgré certaines structures alcool y compris dans l'hémésime extrême comme 2017 et ça c'est vraiment très important à souligner voilà alors je ferme la parenthèse puisque le temps tourne quoi est-ce qu'on m'arrive évidemment avec ça moi j'aime bien les viandes en effilocher j'aime bien là je mets une épaule d'agneau à confire dans la cocotte je pars 3 heures je reviens après on a mis évidemment tout ce qu'il fallait dedans de l'ail de l'origan du romarin des choses comme ça on va faire une cuisson d'épaule d'agneau très très lente rajoutez aussi un peu de tomates fraîches parce qu'elles vont confier un petit peu ça va apporter du jus et de la tomate de la sucre enfin de la de la cidulée voilà donc mettez ça un petit peu un peu de tomates fraîches un peu d'oignons etc ça va caraméliser ça va cuire faites une cuisson lente à basse température sur une épaule d'agneau avec une viande un peu filandreuse comme ça c'est absolument merveilleux faites un petit jus avec parce que les sucres de votre cocotte pourraient le permettre également donc le jus va bien sûr amortir un petit peu aussi la sève et autres et ce que j'aime moi c'est voilà épaule d'agneau origan tomates confites un beau siacarelle corse franchement c'est le bonheur il n'y a rien d'autre à faire après c'est aussi un vin que vous pourrez amener sur des connotations un tout petit peu plus joyeuses vous pourrez travailler les dernières fraises travailler les dernières choses comme ça les derniers fruits acidulés mais en tout cas si vous amenez cette bouteille en vacances si vous voulez travailler un petit peu la méditerranée et autres vous avez l'embarras du choix sur le relief acidulé la tomate le côté évidemment joyeux d'un fruit rouge un peu égayé comme la framboise il y a plein de choses à creuser et puis c'est un vin de conversation et ça ce serait mon dernier mot sur cette cuvée on dit toujours que les grands vins sont des vins qui offrent de la conversation et bien cette sensation acidulée salivante ce rythme ce côté apaisé de la matière c'est un narrativement diplomate c'est un peu ça ce que j'adore dans les siacarelles alors il faudra les creuser sur l'appellation ajacio sur l'appellation sartène bien entendu creuser un petit peu également la manière dont sur porto vecchio tout ça s'articule aller chercher évidemment de nouveaux plaisirs à base de nélucio sur l'appellation patrimoniaux parce qu'elle est extrêmement intéressante à creuser mais aussi dans différents assemblages que vous trouverez ici et là sur l'île de beauté sur la plaine orientale même si elle est moins d'un point de vue topographique ou géologique adaptée à l'élaboration de grands vins on peut trouver des cocktails vraiment intéressants et rappelez-vous simplement en guise de conclusion avant que je passe au muscat sur cette dégustation que les cépages rouges de Corse ont cette vertu salivante cette acidité magnifique qui fait que on tient le rythme quel que soit évidemment les différents types de vins etc que l'on enchaîne et ça j'aime ça parce que pour moi c'est ça les grands vins de gastronomie c'est ceux qui procurent du plaisir sans saturer à un moment ou à un autre celui qui va peut-être aussi donner envie de passer derrière à une autre bouteille etc alors terminons tranquillement puisqu'il nous reste 15 minutes avant le coup d'envoi avec les plaisirs de l'île de beauté et on a choisi évidemment un muscat Corse de Muriel Gullicelli mais on aurait pu choisir bien sûr d'autres domaines j'adore les vins du Clonique Rose les muscats de la famille Arena etc moi ce que j'aime dans les muscats c'est la promesse du printemps c'est ce côté fleur de printemps c'est ce côté croquant du fruit c'est la salade de fruits liquides c'est cet équilibre magique c'est ces notes de cédra d'agrumes qui se corsent au fur et à mesure que les bouteilles vieillissent c'est aussi je suis un fan de muscats mutés parce que les muscats mutés qui sont nés de raisins un peu mûrs voire pas sériés encaissent beaucoup mieux le mutage que d'autres alors je suis rentré dans un débat un peu complexe mais je le fais court parce qu'il ne nous reste pas trop de temps un muscat si c'est muté à l'alcool en sous-maturité la seule chose que vous sentirez c'est de l'alcool ça c'est le mauvais muscat de Saint-Jean de Minervois de Frontignan de ce que vous voulez que vous trouverez dans une grande surface dans une bouteille avec une capsule à vis etc ça n'a strictement aucun intérêt la magie des grands muscats mutés c'est de faire passer le sucre au milieu d'une structure alcool qui ne se sent plus à la fin et ça c'est de l'art puisque là on est bien sûr dans l'orfèvrerie d'une date de vendange on est dans l'orfèvrerie du mutage et on est aussi dans la dimension du temps et donc il faut comprendre que les grands muscats sont ceux qui ont aussi des vertus à l'évolution qui sont incroyables à faire vieillir sont ceux qui sont nés sur des équilibres de baies où on peut encaisser on sait que les raisins de muscats qui ne sont pas serriés ou et surmuris encaissent beaucoup mieux le mutage que les raisins qui sont récoltés trop tôt et donc il faut prendre des risques alors on dit que le risque paye et c'est un peu la promesse évidemment de ces muscats un peu plus évanescents et mûrs et complexes que produisent évidemment les très bons hauteurs sur l'île de beauté le muscat du Cap Corse reste une grande spécialité donc du nord de l'île de beauté vous vous en doutez mais surtout c'est leur signature de grand vin de fin de soirée de grand vin de dessert de vin de méditation et de grand vin de garde je veux bien insister sur ce mot si un jour on se retrouve ici chez chef d'oeuvre et que je vous fais goûter de ma cave perso un clonique rosy qui a 30 ou 40 ans je sincèrement vous allez voir pour une bouteille qui vaut 20 euros au départ là vous vous rendez compte qu'il y a un véritable truc il y a un véritable truc de fou et donc il faut être conscient que les grands muscats peuvent vieillir ils ont cette incroyable aromatique de cédra confit de clémentine de corse confite de range amère de tous ces agrumes merveilleux que l'on trouve sur l'île de beauté et ils ont surtout après des sucres maîtrisés des amertumes qui contrastent un petit peu ça même si l'acidité n'est pas très forte dans le muscat petit grain on a forcément quelque chose de très équilibré et donc pour terminer avec cette partition de corse je voulais vous faire goûter un bon muscat puisque après tout ça fait partie de ces plaisirs là il y a aussi d'autres spécialités évidemment il y a le rapou corse il y a plein de choses qu'il faudra aller creuser un petit peu il y a les liqueurs de myrte il y a évidemment plein d'autres plaisirs l'île de beauté regorge évidemment de tous ces plaisirs mais je tiens le timing à deux minutes près pour que vous puissiez évidemment commencer votre soirée autour d'un match et en espérant bien sûr que la France aille jusqu'au bout dans ce duel je ne suis pas trop inquiet sur le duel France-Suisse mais quand même alors le muscat c'est là il y a donc on va déguster la cuvée alors petite anecdote la muscat le muscat numéro 1 chez Muriel Gudicelli c'est le muscat on va dire classique muté sur grain en cuve pas trop d'élevage pas de méthode oxydative pour ce vin même s'il a une incroyable vertu à l'évolution le muscat numéro 2 c'est un muscat de type oxydatif qui vous pourrez aller voir si vous allez au domaine c'est des bonbonnes qui sont dans le jardin enfin un petit peu à côté de la propriété au soleil là on subit l'oxydatif on va fondre un petit peu l'aromatique on va aromatiquement teinter un peu plus de confit la gamme aromatique du muscat sur le côté clémentine confite orange amer etc et puis il y a une troisième cuvée qui est un pur pas sériage mais qui est très rare qui est lui on va dire réunit un petit peu tout ça mon numéro 1 c'est un très très bon benchmark de muscat du cap course alors allons-y muscat muscat c'est fleur d'oranger muscat le muscat petit grain c'est ça quand je sens cette dimension fleur d'oranger rose mais rose pas lucum rose infusée délicate que derrière on a cette pointe cédra naturelle on n'est pas du tout dans le côté sucrayon on est dans le côté sorbet citron encore un peu comme tout à l'heure sur le vermentino je trouve et puis qu'on a cette petite instance d'amertume qui suggère au-delà de la partition un peu candy sucrée quelque chose de chouette voilà ce que je vous invite à réfléchir il vous reste 10 minutes c'est que sur un muscat si vous arrivez à laisser le verre dessus comme ça à grande respiration et qu'on n'ait pas les fragrances chaleureuses de l'alcool c'est que vous avez un très bon mutage si vous avez ce côté haute vie de grain ou haute vie de vin ou autre cette estère alcoolique qui fait que le nez est chaleureux est trop chaleureux et mélange passé à côté donc ce muscat vous voyez moi j'ai fait le spray là je le déguste pas à la bonne température parce que ça fait une heure et demie qu'on parle mais globalement on a la restitution assez pure du fruit et ce quelle que soit la température ça c'est un excellent symbole et c'est un très bon conseil que je vous donne même un muscat si vous voulez savoir s'il est bien muté vous le goûtez un peu chaud si ça sent que l'alcool là c'est zéro si vous êtes vraiment encore dans le fruit ça marche bien voilà et donc cette dimension fleur d'oranger raisin frais écorce etc qui est intéressante en bouche de la sucrosité quand même les 100 grammes de sucre résiduel ne sont pas là pour faire de la figuration un peu de chaleur mine de rien donc du confort et de la douceur peu d'acidité évidemment le muscat n'est pas un cépage avec une forte acidité donc la qualité du mutage va définir évidemment cette capacité à entraîner les sucres en persistance et à générer du plaisir si j'ai un conseil si vous amenez ces muscats en fin de soirée en dessert etc c'est de surtout pas consolider des desserts sucrés avec un vin sucré c'est au contraire de jouer sur l'acidité et l'amertume sorbet, citron un peu de fruits frais boum un beau verre de muscat qui tombe dessus on va dire que l'édulcorant sera le muscat c'est un peu ça qu'il faut regarder un petit peu comme combinaison aller chercher le cédra l'amère les amers minéraux de certaines préparations et de certains agrumes très intéressant de combiner l'amertume avec le muscat ça marche plutôt bien et bien sûr alors là mariage merveilleux les beaux fromages le régalis ce fromage un peu du sud-ouest un petit peu crémeux avec un beau muscat petit grain c'est à tomber par terre les fromages bleus en général la fonde d'ambert les grands roquefort etc superbe parce que là ils ont du sel et ça contracare un petit peu les sucres et bien sûr vous pouvez jouer sur les tonalités un petit peu plus estivales moi j'aime bien travailler alors je ne vous parle pas de melon parce que le melon même si on a dans l'agrime aromatique du melon ici un petit peu de fragrance le melon c'est assez aqueux et la queue sur des vins à structure alcool élevée en mutage comme ça ça ne marche pas par contre vous pouvez travailler dans les combinaisons de fruits vous pouvez travailler la pêche la pêche pêche verveine muscat c'est exceptionnel donc pêche poché dans un sirop de verveine par exemple vous regardez sur internet ça se fait très bien sirop à 30 pas trop de la verveine à l'intérieur voilà vous pouvez faire moi j'avais fait chez chef d'oeuvre ici une soirée on avait fait une soirée membre on avait fait panna cotta verveine avec une compotée d'agrumes vous immertez ça avec un beau muscat à la fin c'est un bonheur absolu donc voilà chercher cette dimension un petit peu de la mer et de l'acidulé avec évidemment le crémeux qui peut évidemment avec l'acidulé marcher très très bien mais sinon vous pouvez même amener ce muscat sur quelques préparations si vous êtes un tout petit peu joueur vous pouvez aller chercher Jean-Pierre on y arrive Jean-Pierre on y arrive promis vous pouvez chercher les gambas la mangue les choses un petit peu orientales donc brochettes de gambas mangue avec un petit peu de poivre de Sichuan aller chercher cette dimension orientale dans certains assaisonnements ça peut marcher très très bien sur un muscat sur le sucré salé vous êtes sur la plage vous avez ces brochettes vous avez ce verre de muscat vous avez le soleil qui se couche c'est la seule c'est les pires choses que je puisse vous évidemment vous souhaiter dans cette période en tout cas cette bouteille de muscat de chez Guilicelli elle initie évidemment les premiers plaisirs des muscats mutés de l'île de beauté sachez qu'ils peuvent être beaucoup plus intenses et décuplés si vous allez chercher des millésimes avec de l'âge et donc comprenez que moi ça fait partie de ces vins que moi je m'achète perso j'en mets 6 bouteilles dans ma cave perso et je les attends alors je n'achète pas chaque année mais je m'achète 6 bouteilles et je les fous de côté et je les oublie je les oublie parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire sur un muscat oubliez un vieux muscat et quand vous ressortez un vieux muscat qui a 10 ans de l'île de beauté qui s'est minéralisé qui a mangé son alcool qui a mangé ses sucres etc vous servez ça et là c'est vous le patron parce que personne n'a ça dans sa cave personne n'a ça dans sa cave ça vaut 25 balles ou 23 balles ou autre je ne sais plus exactement combien mais on va dire un clonique rose ou un vin de chez Muriel ou de chez Antoine Arénard vous mettez ça dans votre cave quand ça a de l'âge quand vous avez 10 ans de maturité c'est de la folie c'est de la folie c'est pas forcément des vins qui sont techniquement irréalisables etc c'est des vins qui sont magnifiés par le temps et c'est un petit peu le petit mot que j'aimerais évidemment vous donner voilà alors écoutez il est 20h55 si vous avez quelques questions à poser c'est maintenant j'ai essayé de tenir le timing l'import évidemment l'importance de cette le cours ce cours évidemment autour des grands vins de l'île de beauté était pour évidemment vous initier à ces plaisirs vous faire comprendre un petit peu la richesse topographique géologique venteuse mais on n'a pas balayé un dixième de l'île de beauté il faudra creuser c'est de la stimulation on dit toujours Shadow c'est un stimulateur de passion j'espère que à travers ses bouteilles ses cours ses coffrets ses soirées etc vous trouverez évidemment un petit peu de tout ça à l'arrière mais à creuser un petit peu tout ça creuser cette île de beauté qui est en train de se réveiller avec un panache incroyable et qui offre on le sait désormais des bouteilles qui ne font pas que promettre elles prouvent également qu'elles ont un incroyable pédigré et une capacité à s'améliorer dans le temps voilà donc je referme un petit peu la parenthèse je réponds aux questions si vous en avez c'est maintenant il reste 4 minutes avant l'envoi du cours de match et vous avez vu j'ai jamais fait de cours d'analyse où j'ai respecté autant le timing de ça je peux vous assurer que ça a été je me suis mordu les joues et les lèvres pour tenir le timing mais je n'ai jamais été aussi respectueux de l'enthousiasme hexagonal autour de l'équipe de France et surtout j'espère que vous avez apprécié ce cours si vous avez des questions posez-les tout de suite je crois que on aura évidemment l'occasion de se retrouver autour d'un verre n'hésitez pas c'est maintenant les petites questions il est 20h57 l'arbitre alors j'ai un quartz oui Jean-Pierre quartz alors franchement Jean-Pierre quartz 2016 on va dire que c'est quasi un collector deuxième millésime du domaine il faut moi je dis toujours qu'il faut laisser une chance on dit toujours que les jeunes vignes d'une vigne ont l'identité de certains vieux vins je pense que c'est vrai sur tous les paysages viticoles et que cette cuve et quartz malgré l'incroyable jeune âge des vignes elle pourra peut-être venir pas mal et moi je dis que pour savoir si tout ça était il faut lui donner une chance il faut lui donner une chance donc attendez-le un petit peu et bien merci Jean-Pascal d'avoir participé à ce cours en tout cas merci enfin pardon Stéphanie et puis merci Jean-Pascal bonne soirée à toutes et à tous j'espère que la France va gagner que vous passerez une belle soirée je crois que vous êtes bien partis avec les bouteilles si l'arbitre est avec nous objectivement on va passer une belle soirée je crois encore ce soir merci en tout cas à toutes et à tous pour votre fidélité à ces cours de chef-d'oeuvre j'espère que on les a rendus digitaux gratuits accessibles à tous on voulait évidemment passer l'information on voulait surtout que vous passiez un peu plus de bon temps rassurez-vous les soirées vont reprendre les cours présentiels vont reprendre la vie va reprendre avec vous tous puisque chef-d'oeuvre rappelons-le une dernière fois a été créé pour vous et rien que pour vous merci sur ces mots je vous souhaite une belle soirée et vous dis à bientôt autour d'un verre ciao 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 Merci.